chapitre a nobé les jours suivants ce sont de froides et sereines journées d'hiver sur le sommet de la petite montagne sur laquelle est construite nobé le vent ne manque pour ainsi dire jamais tempéré pourtant par le soleil qui de l'aurore au coucher caresse de ses rayons les maisons et les jardins ou verdoient les légumes d'hiver de petits jardins à l'abri des maisons aux petits parterres verts de légumes et d'autres de la couleur de la terre quand elle est bien nourrie parterres nues déjà prêts pour ensemencer les légumes l'oeil en regardant tout autour là où il ne voit pas la grisaille des oliviers ou les rangées serpentines et squelettiques des vignes dépouillées voit de petits champs labourés déjà ensemencés de céréales qui vont germer aux premières tiédeurs du précoce printemps palestinien attiédit par le soleil je dirais presque que dans les journées sereines telles que celles que je contemple on sent déjà une tiédeur printanière une tiédeur germinative au point que sur les amandiers en espalier sur les murs des maisons se gonflent les bourgeons sur les branches qui il y a quelques jours étaient tout à fait arides des bourgeons qui sortent tout juste sur les branches sombres sombres encore eux aussi mais qui déjà attestent que la vie monte que le réveil est proche dans le tronc robuste dans le petit jardin de jean à l'arrière de la maison il y a une petite bande de terre cultivée alors que sur un côté elle est ombragée par un noyer et dans la petite bande s'élève justement un gros amandier peut-être plus vieux que le maître si bien adossé à la maison qu'il a dû sur une bonne partie du tronc envoyer ses branches seulement de trois côtés empêché qu'il était sur le quatrième par le mur de la maisonnette mais plus haut l'arbre s'ébouriffe en un entrelacement de branches qui quand elles seront en fleurs devront faire une nuée légère au-dessus de la pauvre terrasse une précieuse tente plus belle qu'un bal d'aquin royal pour ne pas rester oisifs jésus et les apôtres travaillent sous le soleil qui réjouit et réchauffe en habits courts ceux qui s'y entendent en menuiserie et en serrurerie réparent ou font de nouveaux outils et des cadres d'autres binent le terrain rechaussent des légumes transplantés renforcent une haie de roseaux secs et d'aubépines vertes qui font de deux côtés une clôture au petit jardin ou bien taille l'amandier et le noyer et lie des sarments de vignes que le vent de l'hiver a détachés j'ai remarqué que là où est jésus on n'est jamais oisif lui tout le premier enseigne la beauté du travail manuel quand sont suspendus les travaux d'évangélisation aujourd'hui aussi jésus travaille avec ses cousins pour réparer une porte dont le bas était pourri et dont la serrure était à moitié détachée de leur côté Philippe et Barthélémy travaillent avec des cisailles et des faucilles sur de vieux arbres fruitiers pendant que les pêcheurs bricolent avec des cordages et de vieilles couvertures certains faisant des réparations très masculines d'autres installant des anneaux et des poulies peut-être dans l'intention de créer sur la terrasse un vélarium utile en été tu seras très bien ici élise promet pierre en se penchant du muret de la terrasse pour parler à la vieille disciple qui file de la laine assise contre le mur ensoleillé oui quand la vigne sera attachée et l'amandier arrangé ce sera vraiment un bon endroit en été dit Philippe entre ses dents car il a dans la bouche des joncs avec lesquels il lit les sarments aux échalats Jésus lève la tête pour regarder alors qu'élise la lève pour regarder le maître et elle dit qui sait si nous serons ici en été pourquoi ne devrait-on pas y être femme ? demande André mais je ne sais pas je ne fais plus de projet depuis que depuis que j'ai vu que tous mes pronostics se terminaient par un tombeau Thomas demande oh mais le maître devrait mourir pour que nous ne soyons plus ici désormais le maître a choisi ce lieu pour domicile n'est-ce pas maître ? c'est vrai mais c'est vrai aussi ce que dit Élise répond Jésus en travaillant avec le rabot le côté de la porte qu'il répare mais tu es jeune et surtout en bonne santé on ne meurt pas seulement de maladie dit encore Jésus qui parle de mort ? dit Barthélémy toi maître pour toi vraiment depuis quelque temps la rancœur semble calmer regarde personne ne nous trouble plus ils savent que nous sommes ici hier même nous les avons rencontrés en revenant de la ville avec les achats et ils ne nous ont pas troublés oui nous aussi alors que nous allions à travers les villages voisins pour annoncer que tu es ici mais aucun ennui et pourtant nous avons rencontré Elcas et Simon et puis Sadoc et Samuel et encore Nahum justement avec Doras et même ils nous ont salué n'est-ce pas Jacques ? dit Jean en s'adressant à son frère Jacques de Zébédé à Kies oui il faut convenir que Judas de Cariot a vraiment bien travaillé alors qu'en notre cœur nous le critiquions une fois revenu ici plus d'ennui les faits ont confirmé ces paroles il semble que l'on soit revenu au beau temps de la belle eau au début de ce temps oh si c'était vrai si cela pouvait être vrai dit Pierre en soupirant le temps n'est pas toujours serein quand le tonnerre ne gronde pas dit sentencieusement Élise en faisant tourner son fuseau que voudrais-tu dire par là ? demande Pierre je dis que parfois une grande paix dans un lieu exposé aux bourrasques est le prélude d'une tempête plus dangereuse que jamais tu devrais le savoir toi qui es pêcheur et je le sais femme le lac est parfois un immense bassin plein d'huiles bleues mais presque toujours quand la voile pend et que l'eau est ainsi immobile une tempête est proche et des plus mauvaises vent de bonasses vent de tombeaux pour les navigateurs Thomas demande mais alors si pendant qu'il y a la guerre on souffre parce qu'il y a la guerre et que quand il y a la paix on souffre parce qu'il peut venir une guerre plus cruelle encore quand est-ce que l'on a la joie ? dans l'autre vie ici la douleur est toujours prête Jacques de Zébédé plaisante oh comme tu es lugubre femme il est bien éloigné mon temps de joie alors je suis un des plus jeunes réjouis-toi Barthélémy tu es plus près d'en jouir toi et le zélote lugubre et rusé femme ah les femmes âgées mais elles devinent parfois même ma mère quand elle dit à l'un de nous attention tu es en chemin pour faire une sottise pour tel ou tel motif elle devine toujours dit Thomas qui se penche pour gratter la terre Pierre sentencieux dit les femmes sont malignes ou fourbes plus que des renards nous ne valons rien nous en comparaison pour comprendre certaines choses que l'on voudrait qu'elles ne comprennent pas André dit à son frère toi tais-toi tu es tombé sur une femme qui te croirait même si tu lui disais que le Liban s'est fait de beurre ce que tu dis est loi pour elle elle écoute croit et se tait oui mais sa mère compte aussi pour elle et pour cent autres femmes quel serpent tout le monde rit y compris Élise et le vieil homme qui aide les jeunes à binet 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 rentre le zélote Mathieu et Judas de Carriotte tout est fait maître nous sommes là quelle longue tournée mais demain je me repose ce sera votre tour demain dit l'Iscariotte à ceux qui piochaient le terrain et il va vers eux en prenant une pioche pour travailler mais si tu es fatigué pourquoi travailles-tu lui demande Thomas parce que j'ai des jeunes plantes à planter cet endroit est pelé comme le crâne d'un vieux et c'est dommage dit-il sentencieusement en enfonçant la pioche dans le sol par d'énergiques coups de pied le vieillard répond ce n'était pas ainsi au bon vieux temps mais ensuite trop de choses sont mortes et pour moi ce n'était pas la peine que je travaille à les refaire je suis vieux et plus que vieux j'étais désolé Philippe qui descend après avoir lié les vignes observe mais quel trou fais-tu c'est bon pour des arbres pas pour de jeunes plantes comme tu dis Judas justifie quand un arbre est jeune c'est toujours une petite plante telles sont les miennes le temps est favorable celui qui me les a données me l'a assuré sais-tu qui maître ce parent d'Elquias qui est cultivateur et il cultive bien un verger et des oliviers il était en train de renouveler une partie de l'oliveret je lui ai dit donne-moi de ces plantes pour qui a-t-il demandé pour un petit vieux de Nobé qui nous donne l'hospitalité elles serviront à me faire pardonner tous les scandales que je lui ai donnés le vieillard non mon garçon ce n'est pas par les plantes mais par une bonne conduite que cela peut arriver et avec Dieu moi moi je regarde prie et pardonne mais mon pardon pourtant je te suis reconnaissant pour les plantes bien que crois-tu que je pourrais en manger les fruits pourquoi pas il faut toujours espérer et même vouloir triompher et alors on triomphe on ne triomphe pas de la vieillesse et je ne le désire pas Élise soupire de beaucoup d'autres choses aussi on ne triomphe pas s'il suffisait de vouloir pour posséder moi j'aurais mes fils maître dit Matthieu les paroles d'Élise me rappellent une question que certains nous ont posé aujourd'hui en route ils demandaient car il s'était produit un fait dans un village si le miracle est toujours preuve de sainteté je leur disais que oui mais eux disaient que non en effet dans ce village aux confins de la Samarie celui qui avait fait des choses extraordinaires n'était certainement pas injuste je les ai fait taire en disant que l'homme juge toujours mal et que celui dont il disait qu'il n'était pas juste l'était peut-être plus que toi qu'en dis-tu je dis que vous avez tous raison chacun de son côté toi en disant que le miracle est toujours une preuve de sainteté généralement il en est ainsi et encore en disant qu'il ne faut pas juger pour ne pas se tromper mais eux aussi avaient raison de soupçonner d'autres sources pour ce que l'homme avait fait d'extraordinaire quelle source demande l'iscariote des sources ténébreuses il y a des créatures déjà adoratrices de Satan car elles ont le culte de l'orgueil qui pour s'imposer aux autres se vendent elles-mêmes aux ténébreux afin de l'avoir pour ami Jean Stupéfait demande mais est-ce possible n'est-ce pas une légende des pays païens que l'homme puisse faire des contrats avec le démon ou des esprits infernaux c'est possible pas comme on le raconte dans les légendes païennes pas avec de l'argent ou des contrats matériels mais en adhérant au mal mais en choisissant en se donnant soi-même au mal afin d'avoir une heure de triomphe quelconque en vérité je vous dis que ceux qui se vendent aux maudits pour arriver à leur but sont plus nombreux qu'on ne croit André demande et ils y réussissent ils ont vraiment ce qu'ils demandent pas toujours et pas tout mais ils ont quelque chose et comment est-ce possible le démon est-il assez puissant pour pouvoir simuler Dieu tellement et rien si l'homme était saint mais c'est que bien souvent l'homme est de lui-même un démon nous combattons les possessions évidentes bruyantes tapageuses de celles-ci tout le monde s'en rend compte elles sont peu agréables aux gens de la famille ou de la ville et se présentent surtout sous des formes matérielles l'homme est toujours frappé par ce qui est lourd ce qui choque ses sens ce qui est immatériel est perceptible seulement pour l'immatériel raison et esprit il ne le remarque pas et même s'il le remarque il ne s'en soucie pas surtout si cela ne lui nuit pas ces possessions cachées échappent donc à notre pouvoir d'exorciste et elles sont les plus dommageables car elles travaillent sur la partie la plus choisie avec la partie la plus choisie et sur d'autres parties choisies de raison à raison d'esprit à esprit ce sont comme des miasmes corrupteurs impalpables qu'on ne remarque pas jusqu'au moment où la fièvre avertit celui qui en est frappé qu'il est atteint tous demandent et Satan aide vraiment pourquoi et pourquoi Dieu le laisse faire et le laissera-t-il toujours faire même après que tu règneras Satan aide pour finir d'asservir Dieu le laisse faire car de cette lutte entre le haut et le bas entre le bien et le mal émerge la valeur de la créature la valeur et la volonté il le laissera toujours faire même après que je me serai élevé mais alors Satan aura contre lui un ennemi bien grand et l'homme aura une amie bien puissante qui qui la grâce oh bien alors pour ceux de notre temps sans la grâce il sera plus facile d'être asservi mais la chute sera aussi moins grave dit l'iscariote toujours en béchant non Judas le jugement sera le même c'est une chose injuste alors car si nous sommes moins aidés par conséquent nous devrions être moins condamnés tu n'as pas tous les torts dit Thomas au contraire il a tort Thomas car nous d'Israël nous avons déjà tant de foi d'espérance de charité et tant de lumière de sagesse que nous ne pouvons avoir l'excuse de l'ignorance vous ensuite vous qui avez déjà la grâce pour votre maîtresse depuis presque trois années vous serez déjà jugé comme ceux du temps nouveau dit Jésus en appuyant beaucoup sur les mots et en regardant Judas qui a levé la tête et qui tout pensif fixe le vide puis Judas de Carriote hoche la tête comme s'il concluait son raisonnement intérieur et en enfonçant de nouveau sa pioche dans le sol il demande et celui qui se donne ainsi au démon que devient-il un démon un démon de cette façon si moi par exemple pour affirmer que ton contact donne un pouvoir surnaturel je faisais des choses que tu critiques je serais un démon tu l'as dit André presque épouvanté dit j'espère bien que tu ne les fais pas pourtant moi ? je plante les arbustes pour notre vieillard et il court vers l'autre côté du jardin et revient avec cinq plantes que la terre qui enveloppe les racines rend sûrement pesante Pierre demande mais es-tu venu de Béteron avec cette charge sur les épaules ? d'au-delà de Gabaon devrais-tu dire c'est là que se trouvent en partie les vergers de Daniel quelle terre magnifique regardez et il effrite entre ses doigts la terre qui enveloppe les racines puis il détache le lacet qui tient les cinq tigelles déjà grosses comme le bras deux seulement ont à leur extrémité un peu de feuillage et c'est un feuillage d'Olivier voilà celui-ci pour Jésus et l'autre pour Marie qui sont la paix du monde je les plante les premiers car je suis un homme de paix ici et là et il les place aux deux extrémités de la petite bande de terre et ici un pommier jeune et bon comme celui de l'Éden pour te rappeler aux gens que toi aussi tu viens d'Adam et que tu ne dois pas t'étonner si je puis être pêcheur attention toi au serpent et ici non ici ce n'est pas bien là sur le devant près du mur ce jeune figuier comment se fait-il qu'il n'y ait pas un figuier dans le jardin quand ici il pousse comme du chien d'an et au trou du milieu nous allons mettre ce jeune amandier il apprendra du centenaire la puissance de la production voilà qui est fait ton petit jardin sera beau à l'avenir et en le regardant tu te souviendras de moi le vieillard lui répond je me souviendrai quand même de toi car tu as été ici avec le maître tout me parlera de ce temps et en regardant les choses je dirai comme un fils lui a voulu remettre en ordre ma maison pourtant si je pouvais avoir une volonté différente de celle qui peut-être est déjà inscrite au ciel je voudrais ne pas avoir à me rappeler ce temps si beau pour moi plus beau que quand ces arbres maintenant vieux étaient jeunes et que moi j'étais jeune et aussi mon épouse et qu'ici ma petite fille jouait et que j'avais plaisir à soigner le pommier et le grenadier le figuier et la vigne car avides étaient les menottes de ma fille et il était beau de voir mon épouse assise à l'ombre verte des arbres pour tisser ou pour filer depuis ma fille est partie et si oublieuse malade et puis morte mon épouse pour qui et pourquoi soigner ce qui autrefois était beau et tout est mort sauf les deux vieux qui se souviennent de mon enfance je voudrais mourir avant d'avoir avant d'avoir à me souvenir et alors qu'ici il y a une femme juste comme l'était Lya je te remercie pour les plantes pour le travail pour tout je vous remercie tous mais je prie mon seigneur d'arracher ma vieille plante de cette terre avant que se couche cette heure de paix pour le vieux Jean Jésus s'approche de lui et lui met la main sur l'épaule doux et austère à la fois tu as su faire tant de choses dans ta longue vie il t'en manque encore une celle d'accepter de Dieu l'heure de la mort sans demander qu'elle soit avancée ou retardée d'une minute tu t'es résigné à tant de choses c'est pour cela que Dieu t'aime sache te résigner à la plus difficile à vivre quand on désirerait seulement mourir et maintenant rentrons le soleil descend derrière les montagnes et le froid croit vite le sabbat commence après nous finirons les travaux et ramassant la scie la pioche et le marteau il rentre dans la maison pendant que les autres fagotent les branches coupées arrosent les arbustes plantées et posent sur ses gonds la porte remise à neuf chapitre 227 Jésus attend Judas de Kériot qui est luxurieux Nobé tout entière dort encore c'est la première lueur du jour l'aube dans les lueurs apaisées de l'hiver et d'une délicatesse de teintes irréelles ce n'est pas la lumière vert argenté des orbes d'été qui s'affirme si rapidement et se change en or pâle et ensuite en un rouge de plus en plus accentué mais un vert jade nuancé d'un gris bleu très léger l'indique à l'orient par un petit demi-cercle bas à la limite de l'horizon un point d'une luminosité voilée et pour ainsi dire las comme celle de la pâle flamme du soufre allumée derrière un rideau de fumée blanchâtre et elle hésite à s'allonger sur le ciel encore gris tout en étant serein et avec encore des étoiles qui regardent le monde elle hésite à repousser la grisaille pour faire place à sa précieuse couleur de pâle jade et au pur cobalt du ciel palestinien elle paraît timide et frileuse s'arrêter à la limite de l'orient elle s'y attarde encore dilatant insensiblement son demi-cercle de luminosité sulfureuse et à peine diluée de vert pâle en une couleur blanche mêlée d'un souvenir de jaune quand elle se trouve annulée par un rose subite qui dégage le ciel du dernier voile de la nuit et le rend net et précieux comme un baldaquin de satin couleur de saphir et un feu s'allume au bout de l'horizon comme si un mur venait de tomber découvrant une fournaise ardente mais est-ce du feu ou un rubis allumé par un feu caché ? non c'est le soleil qui émerge le voici à peine pointe-t-il de la courbe de l'horizon que déjà il a trouvé moyen de peindre de corail rose un flocon de nuages et de changer en diamant les gouttes de rosée à la cime des arbres à feuilles persistantes un grand rouvre à l'extrémité du village à un voile de diamant sur ses feuilles bronzées tournées vers l'Orient elle semble autant de claires étoiles qui palpitent dans les branches de ce géant dont la cime plonge dans l'azur peut-être dans la nuit des étoiles sont descendues trop bas sur le village pour murmurer des secrets célestes aux habitants de Nobé ou peut-être pour consoler par leur lumière pure l'homme qui est veillé marche silencieusement là-haut sur la terrasse de Jean oui parce que seul dans Nobé endormi Jésus est éveillé et il arpente la terrasse de la maisonnette les bras croisés sous son manteau qui le couvre tout entier étroitement pour le défendre du froid et qui lui sert aussi de capuchon Jésus chaque fois qu'il arrive à un bout de la terrasse regarde au dehors en se penchant pour voir la rue qui passe par le centre du village la rue est encore à demi-obscure vide silencieuse et puis il reprend sa marche en avant et en arrière en avant et en arrière lentement en silence la plupart du temps la tête penchée méditatif observant parfois le ciel de plus en plus lumineux et les couleurs vagues de l'aube et de l'aurore où suivant du regard le vol frémissant du premier passereau réveillé par la lumière qui quitte la tuile hospitalière d'un toit voisin pour descendre béqueté au pied du vieux pommier de Jean et puis s'envole de nouveau après avoir vu Jésus avec un cip-cip effrayé qui réveille les autres oiseaux nichés ça et là d'un enclos arrive un bêlement de brebis qui se perd en tremblant dans l'air de la rue vient un bruit de pas pressé Jésus se penche pour regarder et puis il court vivement par le petit escalier entre dans la cuisine obscure et referme la porte derrière lui les pas se rapprochent résonnent maintenant dans le jardin à côté de la maison s'arrête devant l'entrée de la cuisine une main essaie la serrure se rend compte que la clé n'y est pas actionne alors le verrou que l'on peut remuer du dehors aussi bien que de l'intérieur une voix dit en même temps quelqu'un serait-il déjà levé une main encore ouvre la porte avec précaution sans la faire grincer la tête de judas de carriote passe par l'ouverture il regarde obscurité complète froid silence ils ont laissé la porte ouverte et pourtant elle me paraissait fermée du reste chose sans importance on ne vole pas les pauvres et en est-il de plus misérable que nous hé mais espérons que cela ne dure pas ainsi où est ce maudit briquet je ne le trouve pas si je réussis à allumer le feu c'est que je suis rentré tard oui vraiment trop tard mais où peut-il être il y a trop de mains à le toucher sur le foyer non sur la table non sur les bancs non sur l'étagère non plus oh cette porte vermoulu grince quand on l'ouvre bois vermoulu gonrouillé tout est vieux moisi horrible ici ah pauvre judas et il n'y est pas il me faudra vraiment entrer chez le vieux tout en parlant il est allé en tâtant ça et là invisible dans l'ombre prudent comme un voleur ou un oiseau de nuit pour éviter les obstacles qui pourraient faire du bruit il se heurte contre un corps et il a un cri d'épouvante étouffée ne crains pas c'est moi et le briquet est dans ma main le voici allume dit Jésus paisiblement toi maître que faisais-tu ici seul dans le noir dans le froid il y aura beaucoup de malades certainement aujourd'hui après le sabbat et deux jours de temps pluvieux mais ils ne seront pas ici si tôt eux se mettent en marche des villes voisines seulement maintenant car ce n'est seulement qu'à présent que l'on comprend qu'aujourd'hui il ne pleuvra pas le vent de la nuit a déjà essuyé les routes je le sais mais allume il ne convient pas à des gens honnêtes de parler ainsi dans les ténèbres mais c'est bon pour des voleurs des menteurs des luxurieux et des assassins les complices de mauvaises actions aiment les ténèbres moi je ne suis le complice de personne moi non plus maître je voulais préparer un bon feu et c'est pour cela que je me suis levé de bonheur que dis-tu maître tu as murmuré entre tes lèvres et je n'ai pas compris allume donc ah j'ai vu ainsi qu'il fait beau mais il fait froid tous auront plaisir à trouver un bon feu tu t'es levé en m'entendant remuer ici ou à cause du vieux qui il a encore ses douleurs voilà finalement l'amadou et le briquet paraissent humides au point qu'ils ne voulaient pas faire d'étincelles ils sont trempés une petite flamme une petite flamme se lève de la mèche d'une lampe petite tremblante mais suffisante pour voir les deux visages le visage pâle du Christ le visage brun et imperturbable de Judas maintenant j'allume le feu tu es pâle comme un mort tu n'as pas dormi et à cause de ce vieillard tu es trop bon trop bon trop bon Jésus répond à Judas c'est vrai je suis trop bon avec tout le monde même avec ceux qui ne le méritent pas mais le vieillard le mérite c'est un homme honnête un coeur fidèle pourtant ce n'est pas pour lui que j'ai veillé mais pour un autre c'est vrai l'amadou et le briquet étaient humides mais ce n'était pas à cause d'un bol renversé ou d'un autre liquide répandu accidentellement mais à cause de mes larmes qui sont tombées dessus c'est vrai il fait beau mais froid et le vent a ressuyé les routes et vers l'aube pourtant la rosée est tombée touche mon manteau il en est humide et puis l'aube est venu pour montrer le temps serein la lumière est venue pour montrer une place vide et le soleil de l'aurore est venu pour faire briller la rosée sur les feuilles et les larmes sur les cils c'est vrai aujourd'hui il y aura beaucoup de malades mais ce n'était pas eux que j'attendais je t'attendais toi car c'est pour toi que j'éveillais toute la nuit c'est pour toi que ne pouvant rester enfermé ici pour t'attendre je suis monté sur la terrasse pour jeter au vent mon appel pour montrer aux étoiles ma douleur à l'aurore mes larmes ce n'est pas le vieillard malade mais le jeune dévoyé le disciple qui fuit le maître l'apôtre de Dieu qui préfère l'égout au ciel et le mensonge à la vérité qui m'ont tenu debout toute la nuit pour t'attendre et quand j'ai entendu tes pas je suis descendu ici pour t'attendre encore non plus ta personne qui maintenant m'était proche et erré avec des mouvements de voleurs dans la cuisine obscure mais ton sentiment j'ai attendu une parole et tu n'as pas su la dire quand tu m'as senti debout contre toi celui auquel tu es en train de vendre ton esprit ne t'a donc pas averti que je savais mais non il ne pouvait t'avertir ni te suggérer la seule parole que tu pouvais que tu devais dire si tu avais été injuste et il t'a suggéré des mensonges que je ne demandais pas inutiles offensants plus encore que ta fugue nocturne il te les a suggérés en ricanant content de t'avoir fait descendre un autre degré et de m'avoir donné une autre douleur c'est vrai il viendra beaucoup de malades mais le plus grand malade ne viendra pas son médecin et le médecin lui-même est malade de douleur pour ce malade qui ne veut pas guérir c'est vrai tout est vrai même que j'ai murmuré un mot que tu n'as pas compris après ce que je t'ai dit tu le devines Jésus a parlé à voix basse mais si incisive et si douloureuse et en même temps si sévère que Judas qui au premier mot était souriant bien droit effronté tout près de Jésus s'est peu à peu retiré et rétracté comme si chaque mot avait été un coup alors que Jésus s'est toujours plus redressé vraiment juge et vraiment tragique dans son attitude douloureuse Judas bloqué maintenant entre une huche et le coin du mur murmure mais je ne sais non eh bien je te le dis car je ne crains pas de dire ce qui est vrai menteur voilà ce que je t'ai dit et si on supporte encore l'enfant menteur parce qu'il ne sait pas la portée d'un mensonge et qu'on lui enseigne à ne plus en dire chez un homme on ne le supporte pas et chez un apôtre disciple de la vérité elle-même il provoque le dégoût un dégoût total voilà pourquoi je t'ai attendu toute la nuit et pourquoi j'ai pleuré en mouillant la table là où était le briquet et ensuite j'ai pleuré en veillant et en tapelant de toute mon âme à la lumière des étoiles voilà pourquoi je suis trempé par la rosée comme l'amant des cantiques mais c'est inutilement que ma tête est couverte de rosée et les boucles de mes cheveux des gouttes de la nuit c'est inutilement que je frappe à la porte de ton âme et que je lui dis ouvre-moi car je t'aime bien que tu ne sois pas immaculée et même c'est justement parce qu'elle est tachée que je veux entrer en elle et la purifier c'est justement parce qu'elle est malade que je veux entrer pour la guérir fais attention Judas prends garde que l'époux ne s'éloigne et pour toujours et que tu ne puisses plus le trouver Judas tu ne parles pas il est trop tard pour parler désormais tu l'as dit je te dégoûte chasse-moi non les lépreux eux-mêmes me dégoûtent mais j'en ai pitié et s'ils m'appellent j'accours et je les purifie ne veux-tu pas être purifié il est trop tard et c'est inutile je ne sais pas être saint chasse-moi te dis-je je ne suis pas l'un de tes amis pharisiens qui appellent immonde une infinité de choses et les fuit ou les chasse durement alors qu'il pourrait les purifier par la charité je suis le sauveur et je ne chasse personne un long silence Judas reste dans son coin Jésus appuie son dos à la table et fatigué souffrant semble se soutenir grâce à elle Judas lève la tête il le regarde hésitant et murmure et si je te quittais que ferais-tu ? rien je respecterai ta volonté en priant pour toi pourtant à mon tour je te dis que même si tu me quittes c'est désormais trop tard pourquoi maître pourquoi tu le sais comme moi allume le feu maintenant on marche au-dessus étouffons le scandale ici entre nous pour tous nous aurons eu un court sommeil et nous aurons été réunis par un désir de chaleur mon père et pendant que Judas approche la flamme aux branches déjà mises sur le foyer et souffle pour allumer des copeaux Jésus lève les mains au-dessus de sa tête et puissant presse les yeux chapitre 228 Jésus et Valéria le miracle du petit Lévi à Nobé Jésus est au milieu de malades ou de pèlerins venus vers lui de nombreux endroits de la Palestine il y a jusqu'à un navigateur de tir qu'un accident de mer a rendu paralysé et qui raconte son infortune la chute d'un fardeau provoqué par le roulis et les lourdes marchandises lui sont tombées dessus et ont blessé son échine il n'est pas mort mais c'est pour lui pire que la mort car perdu comme il l'est il oblige ses parents à laisser leur travail pour le soigner il dit qu'il est allé avec eux à Capharnaüm et puis à Nazareth et qu'il a su par Marie que lui était en Judée et précisément à Jérusalem elle m'a donné les noms des amis qui pouvaient te loger et un Galiléen de Séphoris m'a dit que tu es ici et je suis venu je sais que tu ne méprises personne pas même les Samaritains et j'espère que tu m'exauceras j'ai tant de foi sa femme ne parle pas mais se tenant accroupi près du grabat sur lequel on a posé le malade elle regarde Jésus avec des yeux plus suppliants que toute parole où as-tu été touché au-dessous du cou c'est justement là que j'ai eu le choc le plus fort et que j'ai entendu dans ma tête un bruit semblable à celui du bronze que l'on frappe ensuite il a fait place au continuel mugissement d'une mer en tempête et des lumières des lumières de toutes couleurs se sont mises à danser devant moi puis je n'ai plus rien senti pendant plusieurs jours nous naviguions dans les eaux de Synthium et je me suis retrouvé à la maison je ne sais comment et j'ai retrouvé le mugissement dans la tête et les lumières dans les yeux pendant des jours et des jours puis cela a passé mais les bras sont restés morts et de même les jambes un homme fini à 40 ans et j'ai 7 enfants Seigneur femme soulève ton mari et découvre l'endroit qui a été frappé la femme obéit sans parler par des mouvements adroits et maternels aidés par celui qui est venu avec elle je ne sais si c'est son frère ou son beau-frère elle passe un bras sous les épaules de son mari alors que de l'autre main elle soutient la tête et avec la délicatesse avec laquelle on tournerait un nouveau-né elle soulève le corps lourd de son siège une cicatrice encore rouge indique l'endroit du principal choc Jésus se penche tout le monde allonge le cou pour regarder Jésus appuie la pointe des doigts sur la cicatrice en disant je veux l'homme à une secousse comme si un courant électrique l'avait touché et pousse un cri quel feu Jésus détache les doigts des vertèbres blessés et il dit lève-toi l'homme ne se le fait pas dire deux fois appuyer sur son siège ses bras inertes depuis des mois se secouer pour se dégager de ceux qui le soutiennent jeter ses jambes en bas du brancard et se mettre debout c'est fait en beaucoup moins de temps que je n'en ai employé pour décrire les phases du miracle la femme crie le parent crie l'homme guéri lève les bras au ciel rendu muet par la joie un instant de joie stupéfaite puis il tourne sur lui-même avec l'assurance de l'homme le plus agile et il se trouve face à Jésus il retrouve alors sa voix et il crie sois béni toi et celui qui t'a envoyé je crois au Dieu d'Israël et à toi son Messie et il se jette à terre pour baiser les pieds de Jésus pendant que crient les gens puis ce sont les autres miracles sur des enfants des femmes des vieillards pour la plupart puis Jésus parle vous avez vu le miracle des eaux fracturées qui se raffermissent et des membres morts qui redeviennent vivants cela c'est le Seigneur qui vous l'a accordé pour fortifier la foi chez ceux qui croient et la susciter chez ceux qui ne l'ont pas et le miracle a été accordé à des gens de tous les lieux venus ici chercher la santé poussés par la foi en mon pouvoir de guérison il y a ici des juifs et des galiléens des libanais et des syrophéniciens des habitants de la bâtanée lointaine et des bords de la mer et tous sont venus sans souci de la saison et de la longueur du parcours et les parents les ont accompagnés sans murmurer sans se plaindre des travaux restés en suspens ou des commerces abandonnés car tout sacrifice était nul en comparaison de ce qu'ils allaient obtenir et comme sont tombés les égoïsmes et les incertitudes de l'homme ainsi sont tombés les idées politiques ou religieuses qui constituaient une sorte de muraille empêchant de se considérer tous frères tous égaux pour la vie et la souffrance pour désirer et espérer la santé et le réconfort et moi à tous ceux qui ont su s'unir dans une espérance qui est déjà de la foi j'ai accordé la santé et le réconfort car il est juste qu'il en soit ainsi je suis le pasteur universel et je dois accueillir toutes les brebis qui veulent entrer dans mon troupeau je ne fais pas de distinction entre les brebis saines et les malades entre les brebis faibles et les fortes entre les brebis qui me connaissent étant déjà du troupeau de Dieu et les brebis qui jusqu'à maintenant ne me connaissaient pas et ne connaissaient même pas le vrai Dieu car je suis le pasteur de l'humanité et je prends mes brebis dans tous les lieux où elles se trouvent et se dirigent vers moi ce sont des brebis maigres sales avilies ignorantes frappées par des pasteurs qui ne les ont pas aimées et les ont repoussées en les disant immondes il n'y a pas d'impureté qui ne puisse être purifiée et il n'y a pas d'impureté qui voulant se purifier et demandant de l'aide pour y arriver puisse être repoussée avec l'excuse qu'elle est-elle les bons désirs c'est Dieu qui les suscite s'il les suscite c'est signe qu'il désire qu'ils deviennent réalité c'est le même esprit de Dieu qui demande par des prières ineffables cette absorption de tous les hommes de la part de l'amour car l'esprit de Dieu désire se répandre et s'enrichir se répandre en aimant un nombre illimité d'êtres à peine suffisants pour donner satisfaction à son infinité d'amour et s'enrichir de l'amour d'un nombre illimité d'êtres attirés à lui par la douceur de ses parfums il n'est donc permis à personne de mépriser et de repousser celui qui veut entrer dans le saint troupeau ceci dit pour ceux d'entre vous qui peuvent cultiver dans leur cœur les idées d'une grande partie d'Israël des idées de distinction et de jugement qui ne sont pas aimées de Dieu car elles sont contraires à son dessein de faire de tous les peuples un peuple unique qui porte le nom du Messie envoyé par lui cependant en ce moment je parle aussi à toutes celles venues du dehors aux brebis jusqu'à présent sauvages et qui éprouvent le désir d'entrer dans le troupeau unique de l'unique pasteur et je dis que rien ne les décourage que rien ne les avilisse il n'y a pas de paganisme il n'y a pas d'idolâtrie il n'y a pas de vie différente de celle que j'enseigne qu'on ne puisse renier et repousser pour permettre à l'esprit de se refaire à neuf délivrer de toutes plantes mauvaises pour être capable de recevoir de nouvelles semences et de revêtir un nouveau vêtement Jésus poursuit et c'est cela plus encore que la santé des membres qui devraient pousser les peuples vers moi de la même façon et cela sert pour les hébreux de Palestine comme pour les hébreux et les prosélytes de la diaspora et comme pour les gentils de même que vous savez venir à moi pour que soit enlevé à vos chers malades le joug de l'infirmité et ainsi sachez venir pour que soit enlevé à votre esprit le joug du péché ou du paganisme tous vous devriez me demander en premier lieu et désirer de toutes vos forces d'être délivrés de ce qui rend votre esprit esclave de forces mauvaises qui le dominent vous devriez vouloir d'abord cette libération vouloir comme premier miracle le royaume de Dieu en vous parce que une fois ce royaume de Dieu venu en vous tout autre chose vous sera donné et donné de manière que le don ne pèse pas comme un châtiment dans l'autre vie vous n'avez pas réfléchi aux intempéries aux fatigues aux pertes d'argent pour obtenir la santé des membres qui même s'ils sont guéris aujourd'hui dans un proche avenir périront de mort physique c'est du même cœur que vous devriez savoir tout affronter pour obtenir la santé de l'esprit et la vie éternelle et la possession du royaume de Dieu les mépris ou les menaces des parents ou des concitoyens ou des puissances que sont-ils en comparaison de ce que vous aurez tous de quelque endroit que vous veniez si vous savez venir à la vérité et à la vie qui hésiterait à aller en un lieu où il saurait que l'attend une vie heureuse pour rester une journée à une fête qui finit au coucher du soleil et pourtant c'est ce que font beaucoup pour se rassasier pendant une fraction de temps des insipides et inutiles joies du monde ils évitent d'accourir au lieu où ils trouveraient pour toujours une vraie nourriture une vraie santé une vraie joie et sans peur de se la voir arrachée par une haine ennemie dans le royaume de Dieu il n'y a pas de haine pas de guerre pas d'injustice celui qui sait y entrer ne connaît plus la douleur l'angoisse les vexations mais il possède la paix joyeuse qui émane de mon père je vous congédie allez retournez dans vos villages désormais mes disciples sont nombreux et répandus dans toutes les régions de la Palestine écoutez-les si vous voulez connaître ma doctrine et être prêt pour le jour de la décision de laquelle dépendra la vie éternelle d'un grand nombre je vous donne ma paix pour qu'elle vienne avec vous et Jésus après avoir béni la foule rentre dans la maison les apôtres restent encore dehors pendant quelque temps puis ils rentrent pour le repas car le soleil déjà haut dans le ciel indique que c'est midi il s'assoit à la table rustique pour prendre la nourriture composée de fromage de chicorée cuite à l'eau et assaisonnée avec de l'huile et après la bénédiction des mai il parle des événements de la matinée il se félicite que le nombre des disciples qui évangélisent soit désormais tel que le maître soit soulagé de la fatigue de parler continuellement dans les conditions de fatigue où il se trouve en effet jésus ces derniers temps est devenu encore plus maigre sa couleur qui est naturellement d'un blanc d'ivoire foncé avec à peine une teinte de rose sous la couleur brune de la peau au sommet des joues est maintenant tout à fait blanche semblable à un pétale de magnolia qui a perdu sa fraîcheur à moi qui ayant vécu longtemps à Milan connais la couleur délicate du marbre de Candoglia qui a servi à la construction du magnifique dôme le visage du Seigneur en ces derniers mois douloureux de sa vie terrestre me paraît vraiment de la couleur de ce marbre qui n'est pas blanc qui n'est pas rose qui n'est pas jaune mais rappelle avec les nuances les plus délicates ces trois couleurs les yeux sont plus profonds et semblent donc plus sombres peut-être aussi une ombre de lassitude offusquent les paupières et les orbites des yeux de quelqu'un qui dort peu pleurent beaucoup et souffrent et la main semble plus longue parce qu'elle est décharnée et pâlie douce main de mon Seigneur qui montre déjà le relief des tendons et les veines qui a des creux par suite de la maigreur sous laquelle transparaît l'ossature sous-jacente sainte main martyr déjà prête pour le clou qui la transpercera et où il sera facile aux bourreaux de trouver le point ou mettre le clou car il n'y a pas de voile de graisse sur la main ascétique de mon Seigneur maintenant elle s'abandonne comme par lassitude sur le bois sombre de la table alors que lui secoue sa tête en souriant péniblement à ses apôtres qui s'aperçoivent de l'infini lassitude de ses membres de sa voix et surtout de son cœur trop affligé trop épuisé par l'effort de devoir tenir unis tant de cœurs différents de devoir supporter et tenir caché le déshonneur du disciple incorrigible Pierre décrète toi jusqu'à la fête de la dédicace il faut absolument que tu te reposes à ceux qui viennent c'est nous qui y penserons toi tu iras mais oui chez Thomas tu seras tout prêt et en paix Thomas appuie la proposition de Pierre mais Jésus secoue la tête non il ne veut pas y aller eh bien alors tu ne parleras pas ces jours-ci nous pouvons le faire ce ne seront pas des paroles élevées nous nous en tiendrons à ce que nous savons et toi tu t'occuperas seulement des malades Judas dit cela nous aussi pouvons le faire hum moi j'y renonce dit Pierre et pourtant tu l'as déjà fait certainement quand le maître n'était pas avec nous et que nous devions le représenter et le faire aimer mais à présent il est là et c'est lui qui fait le miracle lui seul en est digne le miracle nous mais c'est nous qui avons besoin de recevoir celui de notre rénovation parce que de nous-mêmes je m'en aperçois bien nous ne ferons jamais rien de bien nous sommes des misérables pécheurs et ignorants Judas de Cariot réplique parle pour toi je t'en prie moi je ne me sens pas du tout misérable le maître est là sa lassitude est plutôt morale que physique s'il est vrai que nous l'aimons évitons les disputes c'est ce qui l'épuise le plus dit sévèrement le zélote Jésus lève les yeux pour regarder l'apôtre âgé toujours si sage et il lui tend la main par-dessus la table pour le caresser le zélote prend dans ses mains brunes cette main blanche et il la baise tu as raison mais moi aussi si je dis qu'il doit absolument se reposer il semble malade insiste Pierre tous sont d'accord y compris le vieux Jean et Élise qui dit il y a si longtemps que je le dis pour cela je voudrais un coup à la porte André qui en est le plus proche va ouvrir et il sort en refermant la porte derrière lui il rentre maître il y a une femme elle insiste pour te voir elle a une fillette avec elle elle doit être de haute condition malgré la simplicité de son vêtement elles ne sont pas malades ni elle ni sa fille dirais-je mais je ne sais pourquoi elle a un voile si épais la fillette a des fleurs splendides dans les bras dans les bras dans les bras Pierre Bougone renvoie-la nous étions en train de dire qu'il doit se reposer et tu ne le laisses même pas finir de manger je le lui ai dit mais elle m'a répondu qu'elle ne fatiguera pas le maître et que lui aura certainement de la joie de la voir dis-lui qu'elle revienne demain à l'heure de tout le monde maintenant le maître va se reposer Jésus dit André accompagne-la dans la chambre du haut j'arrive tout de suite voilà je le savais c'est ainsi qu'il se ménage exactement comme nous dissions de le faire Pierre est fâché Jésus se lève et avant de sortir il passe derrière Pierre lui met les mains sur les épaules se penche un peu pour déposer un baiser sur ses cheveux en disant bon Simon celui qui m'aime soulage ma lassitude plus que le repos sur un lit sais-tu si c'est quelqu'une qui t'aime oh Simon l'inquiétude te fait dire des paroles dont tu t'es déjà repentie car tu te rends compte qu'elles sont sautes bon bon une femme qui vient avec une enfant innocente qui m'amène son enfant innocente les bras chargés de fleurs ne peut être que quelqu'une qui m'aime et qui voit mon besoin de trouver un peu d'amour et de pureté au milieu de tant de haine et de souillure et il s'en va ensuite en montant l'escalier de la terrasse alors qu'André une fois sa mission accomplie rentre dans la cuisine la femme est sur la porte de la pièce supérieure grande élancée sous un lourd manteau gris le visage voilé par une toile de soie ivoire qui descend de la capuche fermée autour de son visage la fillette une enfant encore car elle peut avoir au maximum trois ans un petit vêtement de laine blanche et une cape blanche aussi avec la capuche mais la capuche a glissé en arrière de ses boucles d'une délicate couleur châtain clair car la petite regarde la femme en levant son petit visage qui émerge des fleurs qu'elle serre étroitement dans ses bras des fleurs splendides qu'on ne peut trouver que dans ces pays pendant le froid décembre des roses carnées mélangées avec de délicates fleurs blanches que je ne connais pas je ne suis pas très forte en floriculture Jésus a à peine posé le pied sur la terrasse qu'il s'entend saluer par la petite voix de l'enfant qui court à sa rencontre poussée par la femme en disant « Avez dominé Jésus ! » Jésus penche sa haute personne sur sa minuscule dévote et en posant une main sur ses cheveux lui dit « La paix soit avec toi » et puis il se relève et suit la fillette qui avec un gazouillement joyeux revient vers la femme qui s'est inclinée profondément en se déplaçant de devant la porte pour laisser passer le maître Jésus la salue d'un signe de tête et entre dans la pièce pour aller s'asseoir sur le premier siège qu'il trouve silencieux comme s'il attendait il est très roi assis sur son pauvre siège de bois sans dossier il paraît assis sur un trône tant est austère sa dignité sans manteau avec son seul vêtement de laine d'un bleu très foncé sans ornement un peu d'étain sur les épaules où la pluie le soleil la poussière et la sueur ont attaqué la couleur vêtement propre mais pauvre il paraît vêtu de pourpre tant est majestueux son comportement très rigide presque hiératique la pose de sa tête sur son cou avec ses mains sur les genoux les paumes ouvertes les pieds nus sur le pavé nu de vieilles briques avec comme fond le mur nu et à peine blanchi à la chaux avec suspendu derrière sa tête non pas un drap ni un baldaquin mais un tamis pour la farine et une corde où sont suspendus des paquets d'ail et d'oignon il est plus imposant que s'il avait sous ses pieds un pavage précieux un mur d'or derrière lui et un voile de pauvre orné de gemmes sur la tête il attend sa majesté paralyse la femme en une stupeur de vénération la fillette même se tait et reste immobile près de la femme un peu effrayée peut-être mais Jésus sourit en disant je suis ici pour vous ne craignez pas et alors toute crainte tombe la femme murmure quelque chose à la fillette et la fillette s'avance suivie par la femme et elle va contre les genoux de Jésus et elle dépose sur ses genoux toutes ses fleurs en disant les roses de Faustina à son sauveur elle le dit lentement comme quelqu'un qui ne connaît pas une langue qui n'est pas la sienne pendant ce temps la femme s'est agenouillée derrière la fillette en rejetant son voile en arrière c'est Valéria la mère de la petite qui salue Jésus de son salut romain salut ô maître que Dieu vienne à toi femme comment donc es-tu ici et seule ainsi dit Jésus tout en caressant la petite qui n'a plus peur et qui non contente d'avoir mis les fleurs sur les genoux de Jésus fouille avec ses menottes dans le bouquet parfumé et choisit celle qui selon elle sont les plus belles en disant prends prends c'est pour toi sais-tu et elle lève tantôt une rose tantôt une des larges ombrelles blanches à petites étoiles odorantes près du visage de Jésus qui les prend et les remet sur le tas parfumé pendant ce temps maître qui en toute chose qui en toute chose a des paroles posé sur la table de travail de Ponce Pilate il en prend connaissance mais pour prendre des décisions mais pour prendre des décisions à leur sujet ils s'en rapportent beaucoup à Claudia beaucoup de rapports parlent de toi et des hébreux qui entretiennent l'agitation dans le pays en faisant de toi en même temps une enseigne de réveil national et une cause de haine civile Claudia voit juste quand elle dit à son mari que dans toute la Palestine il n'y en a qu'un seul dont il ne doit pas craindre qu'il soit pour lui une cause de malheur toi et Pilate l'écoute jour après jour jusqu'à présent la plus forte c'est Claudia mais si demain une autre force dominait Pilate j'ai donc su et senti que mon innocente t'aurait consolé tu as eu un cœur plein de pitié et éclairé femme que Dieu t'éclaire totalement et veille sur ton enfant maintenant et toujours jour jour des larmes tombent des yeux de Valéria merci Seigneur j'ai besoin de Dieu oui tu en as besoin en Dieu tu trouveras tout réconfort et tu sauras trouver un guide pour être juste en jugeant pardonnant en aimant encore et surtout pour éduquer cette petite afin qu'elle ait la vie heureuse de ceux qui sont les enfants du vrai Dieu tu vois le Dieu que tu ne connaissais pas dont peut-être tu t'étais moqué de lui et de sa loi si différent de vos dieux et de vos lois et pratiques religieuses que tu avais certainement offensé par une manière de vivre où la vertu n'était pas respectée en tant de choses légères encore si tu veux mais qui conduisait à blesser plus grièvement la vertu et à offenser la divinité qui t'a créé toi aussi ce Dieu t'a tant aimé que par une douleur que tu ressentais avec ton humanité de mère et de mère qui ne connaît pas la vie future et par conséquent le caractère temporaire de la séparation de la chair de sa chair t'a tant aimé qu'il t'a amené à moi il t'a aimé au point de me conduire à ces arrêts quand tu agonisais pour ainsi dire sur la chair de ton enfant qui se refroidissait déjà dans l'agonie il t'a tant aimé qu'il te l'a rendu afin que tu aies toujours présente à ton esprit la bonté et la puissance du Dieu vrai et que tu possèdes un frein contre la licence païenne et un réconfort dans toutes tes douleurs de femmes mariées il t'a tant aimé que par une autre douleur il a renforcé en toi la volonté de venir à la voie à la vérité à la vie et de t'y fixer avec ton enfant pour qu'elle au moins dès sa prime enfance possède ce qui est réconfort et paix salut et lumière dans les tristes journées de la terre et les aies pour être préservé de tout ce qui te fait souffrir dans la meilleure partie de ton être et dans la partie affective la première instinctivement bonne et incapable de supporter la sombre boue où elle est obligée de vivre la seconde désordonnée dans sa bonté c'est que dans tes affections tu es païenne ô femme ce n'est pas ta faute c'est la faute du siècle où tu vis et de la gentilité dans laquelle tu as grandi seul celui qui est dans la vraie religion sait donner aux affections leurs valeurs leurs mesures et leurs justes manifestations toi mère ignorante de la vie éternelle tu as aimé ta petite d'une manière désordonnée et en la voyant mourir tu te révoltais désespérément contre cette perte rendue folle par la mort qui allait survenir comme quelqu'un qui voit saisi par un fou l'être qui lui est le plus cher et le voit suspendu au-dessus d'un abîme du fond duquel il ne pourrait revenir s'il y tombait et ne pourrait pas même être rapporté comme froide dépouille au baiser de son amour ainsi tu voyais ta fausta déjà suspendue au-dessus de l'abîme du néant pauvre mère qui n'aurait plus eu sa fille ni dans sa chair ni dans son esprit le néant la fin la fin inexorable qu'est la mort pour ceux qui ne croient pas à la vie spirituelle toi épouse païenne aimante fidèle tu as aimé dans ton époux le dieu terrestre d'un amour charnel ton beau dieu qui se faisait adorer par toi en abaissant ta dignité d'égal à une servilité d'esclaves que la femme soit soumise à son mari humble fidèle chaste oui lui l'homme est le chef de la famille mais chef ne veut pas dire despote chef ne veut pas dire maître capricieux auquel est permis tout caprice non seulement sur la chair mais sur la meilleure partie de l'épouse vous dites où toi caillus là moi caillus pauvre femme d'un lieu où la licence se trouve jusque dans les histoires de vos dieux celles d'entre vous qui ne sont pas d'une impudicité effrénée comment pouvez-vous être là où sont vos époux il est inévitable qu'une femme qui n'est pas licencieuse et corrompue se détache avec dégoût et éprouve une douleur vraiment atroce comme si des fibres se déchiraient un effroi un écroulement de tout le culte envers le mari contemplé jusque-là comme un dieu quand elle découvre que celui qu'elle adorait comme un dieu est un être misérable dominé par une animalité brutale licencieux adultère distrait indifférent qui se moque des sentiments et de la dignité de son épouse ne pleure pas moi aussi je sais tout et même sans avoir besoin des rapports des centurions ne pleure pas femme apprends au contraire à aimer ton mari dans l'ordre je ne peux plus l'aimer il ne le mérite plus je le méprise je ne m'avilirai pas moi-même en l'imitant mais je ne peux plus l'aimer tout est fini entre nous je l'ai laissé partir sans essayer de le retenir au fond je lui ai été reconnaissante une dernière fois pour son éloignement je ne le rechercherai pas du reste quand donc a-t-il été pour moi un compagnon une fois tombé le bandeau de mon adoration je me rappelle maintenant et je juge ses actions était-il peut-être avec mon cœur quand je pleurais de devoir le suivre ici en quittant ma mère malade et ma patrie alors que j'étais nouvelle épouse et près d'enfanté lui avec ses amis riait fat de mes larmes et de mes nausées m'avertissant seulement de ne pas salir son vêtement était-il peut-être à côté de moi dans la nostalgie de mon dépaysement non dehors avec ses amis au festin où mon état ne me permettait pas d'aller était-il peut-être penché avec moi sur le berceau du bébé quand on lui montra la fille il se mit à rire en disant j'aurais bien envie de la faire mettre par terre ce n'est pas pour avoir des filles que j'ai pris le joug matrimonial il n'assista pas à la purification en disant que c'était une pantomime inutile et parce que la petite pleurait il dit en sortant qu'on lui donne le nom de Libidina et qu'elle soit consacrée à la déesse et quand Fausta fut mourante partagea-t-il mon angoisse où était-il la nuit qui précéda ta venue dans la maison de Valérien à un banquet mais je l'aimais c'était tu as dit juste mon Dieu tout me paraissait bon juste en lui il me permettait de l'aimer et j'étais l'esclave la plus esclave de ses volontés sais-tu pourquoi il m'a écarté de lui je le sais parce que dans ta chair l'âme s'est réveillée et que tu n'étais plus une femelle mais une femme c'est ainsi j'ai voulu faire de ma maison une maison vertueuse et lui s'est fait envoyer à Antioche près du consul en m'imposant de ne pas le suivre et il a emmené avec lui ses esclaves favorites oh je ne le suivrai pas j'ai ma fille j'ai tout Jésus dit à Valéria non tu n'as pas tout tu as une partie une petite partie du tout ce qui te sert à être vertueuse le tout c'est Dieu ta fille ne doit pas être une raison d'injustice envers le tout mais de justice pour elle et avec elle tu as le devoir d'être vertueuse je suis venue pour te consoler et c'est toi qui me consoles mais je suis venue aussi pour te demander comment éduquer cette petite pour la rendre digne de son sauveur j'avais pensé me faire votre prosélyte et de la faire telle elle aussi et ton mari oh tout est fini avec lui non tout commence tu es toujours son épouse le devoir d'une bonne épouse est de rendre bon son conjoint il dit qu'il veut divorcer et il le fera certainement pour cela et il le fera mais il ne l'a pas encore fait et tant qu'il ne l'a pas fait tu es son épouse même d'après votre loi et comme tel tu as le devoir de rester comme épouse à ta place ta place est celle de seconde pour ton mari dans la maison près de ta fille en présence des serviteurs et du monde tu penses lui a donné le mauvais exemple c'est vrai mais cela ne te dispense pas de donner toi un exemple de vertu lui s'en est allé c'est vrai toi prends sa place auprès de ta fille et des serviteurs tout ne mérite pas des reproches dans vos coutumes quand Rome était moins corrompue ces femmes étaient chastes laborieuses et elles servaient la divinité par une vie de vertu et de foi même si leurs conditions misérables de païennes les faisaient servir des faux dieux l'idée était bonne elles donnaient leur vertu à l'idée de la religion au besoin d'un respect pour une religion pour une divinité dont le vrai nom leur était inconnu mais dont elles sentaient l'existence et qui étaient plus grands que l'Olympe licencieux que les divinités avilies qui le peuplaient selon les légendes mythologiques inexistant votre Olympe inexistant vos dieux mais vos vertus antiques étaient le fruit de la conviction vraie qu'il fallait être vertueux pour pouvoir être regardé avec amour par les dieux elles étaient le fruit du devoir que vous aviez le sentiment d'avoir envers les divinités que vous adoriez aux yeux du monde particulièrement de notre monde judaïque vous paraissiez sot pour cet honneur que vous donniez à ce qui n'existe pas mais pour la justice éternelle et vraie pour le dieu très haut unique et tout puissant créateur de toutes les créatures et de toutes choses ces vertus ce respect ce devoir n'était pas vain le bien est toujours le bien la foi a toujours valeur de foi la religion a toujours valeur de religion si celui qui les suit et les pratique est convaincu d'être dans le vrai je t'exhorte à imiter vos antiques femmes castes laborieuses et fidèles en restant à ta place colonne et lumière dans ta maison et de ta maison ne crois pas que les serviteurs aient pour toi moins de respect parce que tu es resté seul jusqu'à présent ils t'ont servi par crainte et parfois avec un sentiment caché de haine et de révolte dorénavant ils te serviront avec amour les malheureux aiment ceux qui sont malheureux tes esclaves connaissent la douleur ta joie était pour eux un aiguillon amer tes peines en te dépouillant du froid éclat de maîtresse au sens le plus odieux du mot te revêtiront d'une lumière chaude de pitié tu seras aimé Valéria et par Dieu et par ta fille et par tes serviteurs et même si tu n'étais plus l'épouse mais la divorcée rappelle-toi Jésus se lève que la séparation légale ne supprime pas le devoir de la femme d'être fidèle à son serment d'épouse tu voudrais entrer dans notre religion un de ces préceptes divins c'est que la femme est la chair de la chair de l'époux et que rien ni personne ne peut séparer ce que Dieu a fait une seule chair nous aussi nous avons le divorce il est venu comme un fruit mauvais de la luxure humaine du péché d'origine de la corruption des hommes mais il n'est pas venu spontanément de Dieu Dieu ne change pas sa parole et Dieu avait dit en inspirant à Adam innocent encore et parlant par conséquent avec une intelligence que la faute n'avait pas offusquée les paroles que les époux une fois unis devaient être une seule chair la chair ne se sépare pas de la chair autrement que par le malheur de la mort ou de la maladie le divorce mosaïque accordé pour éviter des péchés atroces n'accorde à la femme qu'une liberté bien mesquine la divorcée est toujours une femme diminuée dans la pensée des hommes soit qu'elle reste telle soit qu'elle passe à des secondes noces dans le jugement de Dieu c'est une malheureuse si elle devient divorcée par suite de la malveillance de l'époux et reste divorcée mais elle n'est qu'une pécheresse une adultère si elle le devient par ses abjectes propres fautes et se remarie mais toi si tu veux entrer dans notre religion tu le fais pour me suivre et alors moi verbe de Dieu le temps de la religion parfaite étant venu je te dis ce que je dis à beaucoup il n'est pas permis à l'homme de séparer ce que Dieu a uni et est toujours adultère celui ou celle qui du vivant de son conjoint passe à d'autres noces le divorce est une prostitution légale qui met l'homme et la femme en situation de commettre des péchés de luxure la femme divorcée reste difficilement veuve d'un homme vivant et veuve fidèle l'homme divorcé ne reste jamais fidèle au premier mariage aussi bien l'un que l'autre en passant à d'autres unions descendent du niveau des hommes à celui des brutes auquel il est permis de changer de femelle à tout appel d'essence la fornication légale dangereuse pour la famille et la patrie est criminelle à l'égard des innocents les enfants des divorcés doivent juger leurs parents jugement sévère que celui des enfants les enfants doivent condamner au moins un des deux parents et les enfants à cause de l'égoïsme des parents sont condamnés à une vie affective mutilée que si ensuite aux conséquences familiales du divorce qui privent du père ou de la mère des enfants innocents s'ajoute le nouveau mariage du conjoint auquel ont été confiés les enfants à la condamnation d'une vie affective mutilée de l'un des deux membres s'ajoute alors l'autre mutilation celle de la perte plus ou moins totale de l'affection de l'autre membre séparé ou totalement absorbé par le nouvel amour et les enfants du nouveau mariage parler de noces de mariage dans le cas d'une nouvelle union d'un divorcé ou d'une divorcée c'est profaner le sens et la chose de ce qu'est le mariage seule la mort de l'un des conjoints et le veuvage qui en résulte pour l'autre peut justifier les secondes noces bien que je juge qu'il serait meilleur de s'incliner devant le verdict toujours juste de celui qui règle les destinées des hommes et de se renfermer dans la chasteté quand la mort a mis fin à l'état matrimonial en se consacrant tout entier aux enfants et en aimant dans ses enfants le conjoint passé à l'autre vie c'est un amour dépouillé de toute matérialité saint et vrai 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 Jésus poursuit pauvres enfants connaître après la mort ou l'écroulement du foyer la dureté d'un second père ou d'une seconde mère et l'angoisse de voir les caresses partagées avec d'autres fils qui ne sont pas des frères non dans ma religion le divorce n'existera pas et adultère et pécheur sera celui qui contractera le divorce civil pour contracter une nouvelle union la loi humaine ne changera pas mon décret le mariage dans ma religion ne sera plus un contrat civil une promesse morale faite et sanctionnée par la présence de témoins préposés pour la chose mais ce sera un indissoluble lien rivé soudé sanctifié par la puissance sanctifiante que je donnerai au contrat devenu sacrement pour te faire comprendre rite sacré ce pouvoir aidera à pratiquer saintement tous les devoirs matrimoniaux mais il sera aussi l'affirmation de l'indissolubilité du lien jusqu'à présent le mariage est un contrat réciproque naturel et moral entre deux personnes de sexe différent à partir du moment où ma loi existera il sera étendu à l'âme des conjoints il deviendra par conséquent aussi un contrat spirituel sanctionné par Dieu par l'intermédiaire de ses ministres tu sais maintenant qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu donc ce que lui aura uni aucune autorité aucune loi ou caprice humain ne pourra le séparer le où tu es Caius je serai moi Gaïa de votre rite se perpétue dans l'au-delà dans notre rite dans mon rite car la mort n'est pas la fin mais la séparation temporaire de l'époux et de l'épouse et le devoir d'aimer dure aussi au-delà de la mort c'est pour cela que je dis que je voudrais la chasteté chez les veufs mais l'homme ne sait pas être chaste et c'est aussi pour cela que je dis que les conjoints ont le devoir de s'améliorer l'un l'autre ne hoche pas la tête tel est le devoir et il faut accomplir ce devoir si on veut vraiment me suivre tu es dur aujourd'hui maître non je suis maître et j'ai en face de moi une créature qui peut grandir dans la vie de la grâce si tu n'étais pas ce que tu es je t'imposerais moins mais tu as une bonne trempe et la souffrance purifie et trempe toujours plus ton métal un jour tu te souviendras de moi et tu me béniras d'avoir été ce que je suis mon mari ne reviendra pas en arrière et toi tu iras de l'avant en tenant par la main ton innocente tu marcheras sur le chemin de la justice sans haine sans vengeance et aussi pourtant sans attente inutile et sans regret pour ce qui est perdu tu le sais alors que je l'ai perdu je le sais mais ce n'est pas toi qui l'a perdu c'est lui qui t'a perdu il ne te méritait pas maintenant écoute c'est dur oui tu m'as apporté des roses et des sourires innocents pour me consoler moi je ne puis que te préparer à porter la couronne d'épines des épouses abandonnées mais réfléchis si le temps pouvait revenir en arrière et te ramener à ce matin où Fausta était mourante et si ton cœur était mis dans l'alternative de choisir entre ta fille et ton mari devant nécessairement perdre l'un des deux toi que choisirais-tu ? la femme réfléchit pâle mais courageuse dans sa souffrance après les quelques larmes qu'elle a versées au début du dialogue puis elle se penche sur sa petite qui est assise sur le pavé et s'amuse à mettre des fleurettes blanches autour des pieds de Jésus elle la prend l'embrasse et crie c'est elle que je choisirai car à elle je puis donner mon cœur et la faire grandir comme j'ai appris que l'on doit vivre mon enfant et être unie aussi au-delà de la vie moi toujours sa mère elle toujours ma fille et elle la couvre de baisers alors que la petite se serre à son cou tout amour et sourire dis-moi oh dis-moi maître toi qui apprends à vivre en héros ce que comment les lever pour être toutes les deux dans ton royaume quelles paroles quelles actions lui enseigner il n'est pas besoin de paroles ni d'actes particuliers sois parfaite pour qu'elles reflètent ta perfection aime Dieu et le prochain pour qu'elles apprennent à aimer vis sur la terre avec tes affections en Dieu elle t'imitera ainsi pour l'instant plus tard mon père qui vous a aimé d'une manière spéciale pourvoira vos besoins spirituels et vous deviendrez sages dans la foi qui portera mon nom c'est tout ce qu'il y a à faire dans l'amour de Dieu tu trouveras tout frein contre le mal dans l'amour du prochain tu auras une aide contre l'accablement de la solitude et enseigne à pardonner à toi-même et à ton enfant comprends-tu ce que je veux dire je comprends c'est juste maître je te quitte bénis une pauvre femme qui est plus pauvre qu'une mendiante qui a son compagnon fidèle où es-tu maintenant à Jérusalem non à Béther Jeanne qui est si bonne m'a envoyé dans son château je souffrai trop là-haut je vais y rester jusqu'à ce que Jeanne vienne à Jérusalem ce qui ne va pas tarder elle descend Judée avec ta mère et les autres disciples aux premières tiédeurs du printemps ensuite je resterai avec elle quelque temps puis les autres viendront et j'irai avec elle mais le temps aura déjà pensé ma blessure le temps et surtout Dieu et le sourire de ta fillette adieu Valéria que le Dieu vrai que tu cherches avec un esprit qui est bon te réconforte et te protège Jésus met la main sur la tête de la petite pour la bénir puis il s'approche de la porte fermée en demandant tu es venu seul non avec une affranchie le char m'attend dans le bois à l'entrée du village nous verrons-nous encore maître pour la dédicace je serai à Jérusalem au temple j'y serai maître j'ai besoin de tes paroles pour ma nouvelle vie va tranquille Dieu ne laisse pas sans aide celui qui le cherche je crois oh il est bien triste notre monde païen il y a de la tristesse partout où il n'y a pas une vraie vie en Dieu même en Israël on pleure c'est parce qu'on ne vit plus dans la loi de Dieu adieu la paix soit avec toi la femme se courbe en une inclination profonde et elle suggère quelque chose à la petite et la fillette lève le visage tend ses petits bras et elle répète de sa petite voix de pinçon avez dominé Jésus Jésus se penche pour cueillir sur sa petite bouche le baiser innocent qui déjà s'y forme et la baignit encore puis il rentre dans la pièce et s'assoit pensif près des fleurs éparses sur le sol il se passe quelque temps puis quelqu'un frappe à la porte entre la porte s'entrouvre et dans l'entrebaillement apparaît la figure honnête de Pierre c'est toi viens non c'est toi qui devrais venir avec nous il fait froid ici quelle belle fleur un grand prix Pierre en parlant observe son maître oui un grand prix mais l'acte et la façon dont il a été accompli a plus de valeur que les fleurs elles m'ont été apportées par la fillette de Valéria la romaine amie de Claudia et je sais je sais et pourquoi pour me consoler elles savent ce que je souffre et Valéria a eu cette pensée elle a pensé que les fleurs d'une innocente pourraient me consoler une romaine et nous d'Israël nous ne te donnons que de la douleur Judas a deviné juste il disait qu'il avait vu un char arrêté et que la femme était certainement une romaine et il était troublé maître Pierre est tout à fait interrogateur mais Jésus dit seulement où est Judas dehors je veux dire sur la route près du bois il veut voir qui est venu te trouver descendons Judas est déjà dans la cuisine il se retourne en voyant entrer Jésus et il dit même si tu voulais le nier tu ne pourrais nier que cette femme est venue pour se plaindre de quelque chose elles ont encore autre chose à dire elles n'ont pas d'autres occupations que des pieds de rapporter et je ne suis pas tenu de te répondre mais je le fais pour tout le monde et si mon Pierre sait déjà qui c'est et je dis à tous pourquoi elle est venue même les créatures en apparence les plus heureuses peuvent avoir besoin de réconfort et de conseil André monte pour prendre les fleurs apportées par la fillette et porte-les au petit Lévi pourquoi parce qu'il est mourant il est mourant mais moi je l'ai vu à l'heure de tierce et il était bien portant dit Barthélémy stupéfait il était en bonne santé avant le soir il sera mort s'il est si mal il ne jouira pas des fleurs non mais dans la maison effarée les fleurs envoyées par le Sauveur diront une parole lumineuse Jésus s'assoit alors que tous parlent de la fragilité de la vie et Élise met son manteau en disant je vais moi aussi avec André cette pauvre mère on voit André et Élise qui s'éloignent avec les fleurs dans leurs mains Jésus se tait Judas aussi se tait indécis Jésus est silencieux mais pas sévère Judas lui tourne autour aiguillonné par le désir de savoir par l'angoisse torturante de quelqu'un qui n'a pas la conscience en paix mais il finit par attirer Pierre à part pour l'interroger il se rassure après avoir parlé avec Pierre et il va piquer Matthieu qui écrit tranquillement sur un coin de la table André revient en courant il parle essoufflé maître l'enfant est vraiment mourant à l'improviste on dirait des fous mais quand Élise a dit c'est le Seigneur qui les envoie et moi je croyais qu'il comprenait pour le lit funèbre la mère et le père en même temps ont dit oh c'est vrai cours l'appeler il le guérira la parole de la foi allons et Jésus sort presque en courant naturellement tout le monde le suit même le vieux Jean tout emboîtant derrière tout le monde la maison est au bout du village mais Jésus y arrive bientôt et se ferait un passage parmi les gens qui encombrent la porte ouverte il va droit à une pièce au fond de l'entrée car c'est une maison vaste qui a beaucoup d'habitants peut être frère entre eux dans la pièce penchée sur le lit improvisé le père et la mère et Élise il ne voit Jésus que quand il dit la paix à cette maison alors les malheureux parents quittent le lit et se jettent au pied de Jésus Élise seule reste où elle est occupée à frictionner avec des substances aromatiques les membres qui se refroidissent le petit est vraiment à toute extrémité son corps a déjà la lourdeur et l'abandon de la mort et son petit visage est de cire avec des narines fuligineuses et des lèvres violacées le petit respire difficilement avec des spasmes de sa petite poitrine et chaque respiration semble la dernière tant elle est éloignée de la précédente la mère pleure le visage sur les pieds de Jésus le père lui aussi courbé jusqu'à terre dit et pitié et pitié il ne sait dire autre chose Jésus dit Lévi viens vers moi et il lui tend les bras le petit un enfant d'environ cinq ans a comme une secousse comme si quelqu'un l'avait appelé à haute voix pendant qu'il dormait il s'assoit sans difficulté et de ses petits points il se frotte les yeux regarde autour de lui avec étonnement et voyant Jésus qui lui sourit il se jette en bas de son petit lit et va avec assurance dans sa petite tunique vers le sauveur les parents courbés comme ils sont ne voient rien mais les exclamations d'Élise qui crie bonté éternelle et des apôtres et des curieux qui de l'entrée poussent un haut de stupéfaction les avertissent de ce qui arrive ils lèvent leur visage de par terre et ils voient leur petit garçon là en bonne santé comme s'ils n'avaient jamais été mourants la joie fait rire fait pleurer crier et se taire selon les réactions de chacun ici elle produit une stupeur muette comme effrayée il y a trop de différence entre la situation précédente et l'actuelle et les deux pauvres parents déjà étourdis par la douleur hésitent à accueillir la joie mais enfin ils y réussissent alors que l'enfant se trouve dans les bras de Jésus et alors au mutisme succède un flot de paroles mêlées à des cris de joie et de bénédiction et il est difficile de suivre ce déluge de paroles qui surabonde en désordre je reconstruis d'après elle que vers l'heure de sexte l'enfant qui jouait dans le jardin était rentré à la maison en se plaignant de douleurs abdominales la grand-mère l'avait pris dans ses bras et tenu près du feu et il semblait aller mieux mais ensuite un peu avant l'heure de nonne il avait été pris de vomissement de matière fécale et était tout de suite entré en agonie la péritonite foudroyante classique le père avait couru à Jérusalem au premier signe du mal et était revenu avec un médecin ce dernier après avoir vu l'enfant qui l'entretemps s'était mis à vomir avait dit il ne peut vivre et il s'en était allé en effet d'une minute à l'autre le mal empirait et déjà l'enfant se refroidissait les parents dans l'angoisse de ce malheur imprévu étaient incapables de penser à son salut prochain c'est seulement quand André et Élise étaient entrés avec des fleurs en disant Jésus les envoie à Lévi qu'ils avaient eu une sorte de lumière intérieure et avaient dit Jésus va le sauver et tu l'as sauvé éternellement béni tes fleurs l'espérance la foi oh oui la foi en ton amour pour nous mais comment as-tu su béni demande de nous ce que tu veux commande comme à des esclaves nous te devons tout Jésus les écoute tenant toujours l'enfant dans ses bras il les laisse parler jusqu'à ce qu'ils soient fatigués que leurs nerfs soumis à une si grande tension se soient détendus en se soulageant puis il dit doucement j'aime les enfants et les cœurs fidèles Poutus de Nobé est très bon pour moi si je suis bon avec ceux qui me haïssent que donnerais-je à ceux qui m'aiment je savais et je savais aussi que la douleur vous faisait oublier la source de la vie j'ai voulu vous indiquer le chemin Mais pourquoi n'es-tu pas venu de toi-même Seigneur tu craignais peut-être que nous ne t'ayons pas accueilli Non je savais que vous m'auriez accueilli avec amour mais parmi ceux qui sont autour de nous il y avait quelqu'un qui avait besoin de se persuader que je n'ignore rien de ce qui concerne les hommes et l'état des cœurs et j'ai voulu aussi que d'autres comprennent que Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec foi Maintenant soyez en paix et grandissez toujours dans la foi en la miséricorde de Dieu Que la paix soit avec vous tous Adieu Lévi Va trouver ta mère maintenant Adieu femme Consacre aussi au Seigneur celui que tu portes en ton sein en souvenir de la bonté dont le Seigneur a usé envers toi Adieu homme conserve ton esprit dans la justice Il se retourne pour partir en passant non sans peine à travers les parents qui se pressent dans l'entrée grands-parents oncles cousins du miraculé qui veulent tous parler à Jésus le bénir être béni par lui baiser ses vêtements ses mains Et puis après la nombreuse parenté ce sont les gens du village qui veulent faire la même chose Mais ceux-ci se déversent sur la route derrière Jésus en laissant à leur joie ceux de la maison béni par le miracle Et dans les chemins sombres désormais avec le bruit habituel des heures de fête Nobé tout entière reconduit Jésus à la maisonnette de Jean Et il faut toute l'autorité des apôtres pour persuader aux citadins de retourner à leur maison pour laisser en paix le maître Et à l'autorité ils doivent ajouter aussi des moyens plus énergiques en les menaçant que s'ils ne le laissent pas reposer le lendemain ils s'en iront tous de là pour réussir dans leur entreprise et finalement le fatigué peut se reposer Chapitre 229 Jésus et la pécheresse envoyée pour le tenter Les peuples pris en masse les hommes pris en particulier sont toujours un peu enfants et un peu sauvages ou du moins primitifs très sensibles par conséquent à tout ce qui sent la nouveauté l'extraordinaire et résonne comme une fête L'approche des solennités a toujours le pouvoir d'exalter les hommes comme si la festivité faisait disparaître ce qui les rend tristes et là Dès l'approche d'une fête un je ne sais quoi d'entrain de légère exaltation frappe tout le monde comme si cette approche ressemblait au tam-tam des sauvages dans leurs fêtes idolâtres ou leurs entreprises belliqueuses et les apôtres aussi à l'approche des enseignis sont dans cet état d'euphorie bavards joyeux ils se mettent à faire des projets à rappeler les fêtes passées un peu de mélancolie marque les conversations mais ensuite l'air de fête les reprend et les pousse à agir pour que tout soit beau pendant la festivité les lampes dans la maison de Jean sont-elles peu nombreuses ? Oh ! la maison de Thomas à Rama en est pleine et Thomas part pour Rama pour prendre des lampes l'huile n'est pas abondante ? Oh ! Élise a beaucoup d'huile à Bête-sure et elle l'offre et André et Jean vont à Bête-sure pour prendre l'huile pour cuire les foisses il faut un feu doux de brindilles voici les deux Jacques qui s'en vont par les monts pour en ramasser il semble qu'il y ait peu de farine d'orge et de miel pour les plats rituels et que fait-elle à Jérusalem Nick qui s'est presque offensé de ce qu'on ne lui demande jamais rien si ce n'est pour donner de son miel blond de la farine et de l'orge de son beau domaine et Pierre et Simon le zélote s'en vont chez Nick alors que Jude d'Alphée aide Élise à embellir la maison et c'est jusqu'au vieux Barthélémy qui partage la commune allégresse et avec Philippe donne une bonne couche de chaud à la cuisine enfumée pour la rendre plus gaie Judas Iscariot se réserve la partie décorative et ne cesse de revenir avec des branches de Saint-Père-Vivince odorantes et garnies de baies et il les dispose avec grâce sur les étagères et autour du manteau du foyer et la veille et la veille des enseignies la maisonnette semble préparée pour accueillir une épouse tant elle est changée avec sa brillante vaisselle de cuivre ses lampes claires comme le soleil ses rameaux joyeux sur les murs blanchis alors que l'odeur du pain et des foisses se répand dans l'air déjà parfumé par les rameaux coupés Jésus laisse faire il paraît si loin de tous très pensif triste même il répond à ceux qui l'interrogent en demandant par la question qu'il pose un compliment pour ce qu'ils ont fait ce sont ces questions qui me permettent de reconstituer les travaux faits par les disciples avec leurs remarques n'ai-je pas eu une bonne idée moi d'aller à la maison prendre des lampes ou avons-nous bien fait Philippe et moi de tout blanchir c'est clair et gai et cela semble plus grand ou encore tu vois maître Élise est contente il lui semble être dans sa maison du temps de ses fils aujourd'hui elle chantait en mettant son huile dans les lampes et en pétrissant son miel dans la farine et en le délayant dans le lait pour l'orge et encore que Elkias dise ce qu'il veut mais un peu de verdure cela fait bien au fond si le créateur a fait les branchages c'est pour que nous nous en servions n'est-ce pas tout cela me permet de réconstituer le travail fait par chacun mais si Jésus répond aussi à ces questions qui supposent un désir de louange sa pensée est absente et cela se voit le soir tombe après les derniers saluts des habitants qui avant de s'enfermer dans leur maison passent la tête dans la cuisine pour saluer le maître le silence s'établit dans Nobet c'est l'heure du souper et c'est déjà l'heure du repos pour les enfants et pour les vieillards pour tous ceux que la maladie ou l'âge rend délicat ce doit être l'usage de faire des cadeaux pour les enseignies je vois en effet qu'à peine le vieux Jean s'est retiré dans sa petite pièce près de la cuisine Élise et les apôtres se mettent à finir l'une un vêtement les autres des objets utiles taillés dans le bois et un rideau enfilé avec des ficelles teintes en rouge vert jaune et indigo travail spécial des pêcheurs Thomas Mathieu Barthélémy et le zélote s'occupent à regarder voilà j'ai fini dit Élise en se levant et en secouant le vêtement pour le débarrasser des fils qui pouvaient y rester cela lui tiendra chaud pauvre vieux dit Pierre en palpant l'étoffe et nous les hommes sans les femmes nous sommes vraiment malheureux je me demande sans toi à quoi nous serions réduits après des mois d'absence de la maison je suis capable de faire cela mais s'il fallait accrocher une boucle Barthélémy dit tu as été rapide aussi tu ressembles à mon épouse moi aussi j'ai fini le bois était bon facile à découper et en même temps résistant dit Jude Tadé en déposant sur la table sombre une boîte pouvant servir au sel ou aux épices Jacques d'Alphée dit mon travail au contraire est encore inachevé il y a une veine dure qui ne veut pas se laisser travailler peut-être je ne vais pas réussir le travail je le regrette c'était beau ces veines sombres sur le bois plus clair regarde Jésus ne rappelle-t-elle pas des sommets de montagne peints sur du bois et il montre une espèce de vase dont je ne sais pas à quel usage il peut être destiné d'une forme vraiment belle avec un couvercle à coupole et des veines gracieuses sur la pence et le couvercle mais c'est justement sur le couvercle près du pommeau de prise que le bois résiste avec opinatreté insiste insiste tu y arriveras chauffe le fer au rouge tu attaqueras la fibre et tu réussiras une fois enlevé la première couche répond Jésus qui a observé Mathieu demande mais ne va-t-il pas s'abîmer avec le feu non s'il s'en sert habilement et du reste où ce moyen où tout jeter Jacques chauffe le poinçon coupant puis approche la pointe rouge du poing résistant odeur de bois brûlé assez maintenant travaille et tu vas réussir dit Jésus et il aide son cousin en tenant le couvercle serré comme dans un étau deux fois la lame glisse et effleure les doigts de Jésus enlève ta main frère je ne voudrais pas te blesser dit Jacques d'Alphée mais Jésus continue de tenir le vase la troisième fois le ciseau fait saigner le pouce de Jésus voilà tu vois tu t'es fait mal fais-moi voir ce n'est rien deux gouttes de sang répond Jésus en secouant son doigt pour que tombe le sang qui coule de la coupure essuie plutôt le couvercle il est resté tâché ajoute-t-il ensuite non laissez-le il est précieux ainsi essuie ici ton doigt maître ici à mon voile ton sang sang bénit dit Élise et elle enveloppe la main dans le lin de son voile le couvercle cause de tant de malheur est vaincu la rayure est achevée le zélote commente il voulait d'abord faire du mal oui et ensuite il s'est laissé faire boitais-tu dit Thomas Simon le zélote observe par le fer le feu et la douleur cela semble une des phrases chères aux romains à moi je ne sais pourquoi cela me rappelle les prophètes en certains points nous aussi nous sommes du bois têtu et faudra-t-il le fer le feu et la douleur pour nous rendre bon demande Barthélémy en vérité il les faudra et cela ne servira pas encore moi je travaille avec le feu et avec ma douleur mais tous les cœurs ne savent pas imiter ce bois silence dehors il y a quelqu'un c'est un bruit de pas ils écoutent on n'entend rien peut-être le vent maître il y a des feuilles sèches dans le jardin non c'était des pas quelque animal nocturne moi je n'entends rien ni moi ni moi Jésus écoute il paraît écouter puis il lève son visage et fixe Judas de Kériot qui lui aussi écoute écoute de toutes ses oreilles plus que les autres il le regarde si fixement que Judas demande pourquoi pourquoi me regardes-tu ainsi maître mais il n'y a pas de réponse car une main frappe à la porte des quatorze visages que la lampe éclaire seul celui de Jésus reste ce qu'il était les autres les autres change de couleur ouvre ouvre Judas de Kériot moi non je n'ouvre pas ce pourrait être des malfaiteurs venus exprès pendant la nuit qu'il n'arrive pas la distance la distance qui le sépare de la porte du vieillard et disparaît dans la pièce Jean debout près de la porte la main sur la clé regarde Jésus avec effroi et murmure Seigneur ouvre et ne crains pas mais oui enfin nous sommes très hommes forts ils ne vont pas être une armée avec quatre points et beaucoup de cris Élise tu vas crier s'il le faut nous les mettrons en fuite nous ne sommes pas dans un désert dit Jacques de Zébédé et il quitte son vêtement et retrousse les manches de sa tunique ou de son sous-vêtement prêt à se défendre Pierre l'imite Jean encore hésitant ouvre la porte regarde par l'ouverture et ne voit rien il crie qui est-ce qui dérange une voix de femme répond faible comme si elle était souffrante une femme je veux le mettre ce n'est pas une heure pour venir dans les maisons dit Pierre qui s'était placé derrière Jean si tu es malade comment es-tu dehors à cette heure si tu es lépreuse comment t'aventures-tu dans un village si tu es affligée reviens demain va va retourne à tes affaires oh par pitié je suis seule sur la route j'ai froid j'ai faim et je suis malheureuse appelez-moi le maître lui à pitié les apôtres regardent Jésus interdit Jésus est très sévère et se tait il referme la porte Philippe intervient que fait-on maître nous lui donnons au moins un peu de pain il n'y a pas de place il faudra aller dans les maisons avec une inconnue attends moi je vais voir dit Barthélémy en saisissant une lampe pour y voir clair il n'est pas nécessaire que tu y ailles la femme n'a ni faim ni froid et elle sait très bien où aller elle n'a pas peur de la nuit mais c'est une malheureuse bien qu'elle ne soit ni malade ni lépreuse c'est une prostituée et elle vient pour me tenter je vous en dis tant pour que vous sachiez que je sais pour que vous vous persuadiez que je sais et je vous dis encore qu'elle ne vient pas par un caprice personnel mais elle vient parce qu'elle est payée pour venir Jésus parle à haute voix assez haut pour qu'on puisse l'entendre dans la pièce à côté où se trouve Judas et qui veux-tu qui ait fait cela dans quel but dit Judas lui-même en réapparaissant dans la cuisine les pharisiens certainement pas les scribes non plus ni non plus les prêtres si c'est une prostituée et je ne crois pas que les hérodiens soient assez rancuniers pour se donner certains ennuis pour et je ne sais pas non plus pourquoi le pourquoi je te le dis moi pour pouvoir arriver à dire que je suis un pécheur quelqu'un qui a des relations avec les pécheresses publiques et tu sais autant que moi qu'il en est ainsi et je te dis aussi que je ne maudis ni elle ni ceux qui l'ont envoyée je suis encore et toujours la miséricorde et je vais la trouver si tu juges bon venir avec moi viens donc je vais la trouver car c'est vraiment une malheureuse elle dit qu'elle l'est croyant dire un mensonge car elle est jeune belle et bien payée saine et contente de sa vie infâme mais elle est malheureuse c'est l'unique vérité qu'elle dit parmi tant de mensonges précède-moi et assiste à l'entretien moi non je n'y assiste pas pourquoi devrais-je le faire afin de témoigner à ceux qui t'interrogent et qui veux-tu qui m'interrogent parmi nous il n'y a personne pour poser des questions et les autres je ne vois personne moi obéis passe devant non je ne veux pas obéir en cela et tu ne peux m'obliger à approcher une courtisane euh qu'es-tu le grand prêtre j'y vais moi maître et sans peur que je prenne quoi que ce soit dit pierre non je vais seul ouvre 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 jésus sort dans le jardin dans le noir absolu d'une nuit encore sans lune on ne voit rien la porte de la cuisine se rouvre et pierre vient dehors avec une lampe prends au moins cela maître si vraiment tu ne veux pas de moi dit-il à haute voix et ensuite tout bas fais pourtant attention que nous sommes derrière la porte si tu as besoin appelle oui va et ne vous disputez pas entre vous jésus prend la lampe et la lève pour y voir derrière le gros tronc du noyer il y a une forme humaine jésus fait deux pas vers elle et commande suis-moi et il va se mettre sur le petit banc de pierre contre la maison du côté de l'orient la femme s'avance toute voilée et penchée jésus pose la lampe sur la pierre près de lui parle l'ordre est tellement austère raide il est tellement Dieu que la femme au lieu d'avancer et de parler recule et se penche plus encore silencieuse parle te dis-je tu m'as demandé je suis venue parle dit-il avec une nuance de douceur dans la voix silence alors c'est moi qui parle je te demande pourquoi me es-tu tant au point de servir ceux qui veulent ma ruine et y rêvent de toutes les manières et en cherchent tous les moyens possibles réponds quel mal t'ai-je fait ô malheureuse quel mal t'a fait l'homme qui même dans son coeur ne t'a pas méprisé pour la vie infâme que tu mènes quoi est-ce que l'homme t'a corrompu lui qui même dans son coeur ne t'a pas désiré pour que tu doives le haïr plus que ceux qui t'ont prostitué et qui te méprisent chaque fois qu'ils viennent à toi réponds que t'as fait Jésus de Nazareth le fils de l'homme que tu connais à peine de vue pour l'avoir rencontré dans les rues de la ville Jésus qui ignore ton visage et qui ne se soucie pas de tes grâces car c'est seulement de ton âme qu'il recherche l'image souillée défigurée pour la connaître et pour la guérir parle donc tu ne sais pas qui je suis si tu le sais en partie tu le sais même au deux tiers tu sais que je suis un homme et que ma personne te plaît c'est ce que t'as dit ton animalité effrénée et ta langue de femme ivre l'a dit à celui qui a recueilli l'aveu de tes sens et s'en est fait une arme pour me nuire tu sais que je suis Jésus de Nazareth le Christ cela te l'ont dit ceux qui exploitant ton désir charnel t'ont payé pour que tu viennes ici me tenter ils t'ont dit lui se dit le Christ les foules le disent le Saint le Messie ce n'est qu'un imposteur nous avons besoin d'avoir l'épreuve de sa misère d'homme donne-nous-les et nous te couvrirons d'or toi par un reste de justice le dernier reste du trésor de justice que Dieu avait mis dans ta chair avec l'âme et que tu as brisé et dispersé tu ne voulais pas me faire de mal parce que à ta manière tu m'aimais alors eux t'ont dit nous ne lui ferons pas de mal au contraire nous te l'abandonnons l'homme en te donnant les moyens de le faire vivre en roi près de toi il nous suffit de pouvoir nous dire à nous-mêmes pour mettre notre conscience en paix que lui est simplement un homme une preuve que nous sommes dans la vérité en ne le croyant pas mais si c'est ce qu'ils t'ont dit et tu es venu mais si j'acceptais ta flatterie ce serait l'enfer sur moi eux sont déjà tout prêts à me couvrir debout et à s'emparer de moi et tu sers d'instrument pour faire cela tu vois que moi je ne t'interroge pas je parle parce que je sais sans avoir besoin de demander mais si tu sais ces deux choses la troisième tu ne la sais pas tu ne sais pas qui je suis excepté que je suis homme et Jésus tu vois l'homme les autres te disent c'est le Nazaréen mais moi je vais te dire qui je suis je suis le Rédempteur pour racheter je dois être sans péché ma possible sensualité d'homme regarde comme je l'ai foulé aux pieds comme je fais avec cette chenille dégoûtante qui dans les ténèbres se dirigeait d'une fange à une autre fange pour ses amours lassives ainsi je l'ai foulé aux pieds toujours c'est ainsi que je la foule aux pieds en ce moment aussi et c'est ainsi que je suis disposé à t'arracher ta maladie et à la fouler aux pieds pour t'en délivrer afin de te rendre saine et sainte car je suis le Rédempteur cela seulement j'ai pris un corps d'homme pour vous sauver pour détruire le péché non pas pour pécher je l'ai pris pour enlever vos péchés pas pour pécher avec vous je l'ai pris pour vous aimer mais d'un amour qui donne sa vie son sang sa parole tout pour vous conduire au ciel à la justice non pas pour vous aimer comme une brute et même pas comme un homme car je suis plus qu'un homme sais-tu exactement qui je suis tu ne le sais pas tu ne connaissais même pas la portée de ce que tu venais faire et de cela je te pardonne sans que tu me le demandes tu ne savais pas mais de ta prostitution comment as-tu pu vivre dans cet état tu n'étais pas ainsi tu étais bonne ô malheureuse tu ne te rappelles pas ton enfance tu ne te rappelles pas les baisers de ta mère ses paroles et les heures de prière les paroles de la sagesse que tu entendais expliquer le soir par ton père et au sabbat par le chef de la synagogue qui t'a rendu hébété et ivre tu ne te souviens pas tu ne regrettes pas dis-moi es-tu vraiment heureuse tu ne réponds pas je parle pour toi je dis non tu n'es pas heureuse quand tu te réveilles tu trouves à ton chevet ta honte pour te donner le premier tour quotidien de torture et la voix de ta conscience te crie son reproche pendant que tu te coiffes et te parfumes pour plaire et tu sens une odeur infâme dans les essences les plus fines et les mets les plus rares te donnent la nausée et tes colliers te pèsent comme une chaîne ce qu'ils sont et pendant que tu ris et séduis en ton intérieur quelque chose gémit et tu t'enivres pour vaincre l'ennui et la nausée de ta vie et tu es ce que tu dis aimer pour en tirer profit et tu te maudis toi-même et ton sommeil est lourd de cauchemars et la pensée de ta mère est une épée dans ton cœur et la malédiction de ton père ne te laisse pas en paix et puis ce sont les offenses de ceux que tu rencontres les cruautés de ceux qui usent de toi sans pitié jamais tu es une marchandise tu t'es vendu la marchandise une fois acquise on en use comme on veut on la déchire on la consume on la foule au pied on lui crache dessus c'est le droit de l'acquéreur tu ne peux te révolter et elle te rend heureuse cette situation non tu es désespéré tu es enchaîné tu es torturé sur la terre tu es une loque dégoûtante que chacun peut fouler au pied si en une heure de peine tu essaies de trouver du réconfort en élevant ton esprit vers Dieu tu sens la colère de Dieu sur toi prostituée et le ciel fermé plus encore que pour Adam si tu te sens mal tu as la terreur de mourir car tu connais ton sort c'est pour toi l'abîme Jésus dit à la femme ô malheureuse et cela ne te suffisait pas encore tu voudrais à la chaîne de tes fautes unir celle d'être la ruine du fils de l'homme de celui qui t'aime du seul qui t'aime car c'est aussi pour ton âme qu'il s'est revêtu de chair je pourrais te sauver si tu le voulais sur l'abîme de ton abjection se penche l'abîme de la sainteté miséricordieuse et elle attend de toi un désir de salut pour te tirer de l'abîme de ta souillure tu penses en ton coeur qu'il est impossible que Dieu te pardonne tu tires le fond de cette pensée que tu as de la comparaison avec le monde qui ne te pardonne pas d'être la prostituée mais Dieu n'est pas le monde Dieu est bonté Dieu est pardon Dieu est amour tu es venu vers moi payé pour me nuire en vérité je te dis que le créateur pour sauver une créature peut tourner en bien même ce qui est mal et si tu le veux c'est en bien que se changera ta venue vers moi n'aie pas honte de ton sauveur n'aie pas honte de lui montrer ton coeur nu même si tu veux le cacher il le voit et pleure sur lui pleure aime n'aie pas honte de te repentir sois audacieuse dans le repentir comme tu l'as été dans la faute tu n'es pas la première prostituée qui pleure à mes pieds et que je ramène à la justice je n'ai jamais chassé une créature si coupable qu'elle fut j'ai cherché au contraire à la tirer et à la sauver c'est ma mission ne me fait pas horreur l'état d'un coeur je connais Satan et ses oeuvres je connais les hommes et leurs faiblesses je connais la condition de la femme qui paie comme il est juste plus durement que l'homme les conséquences de la faute d'Ève je sais donc juger et compatir et je dis que plus qu'envers les femmes tombées je suis sévère envers ceux qui les amènent à tomber pour toi malheureuse je suis plus sévère à l'égard de ceux qui t'ont envoyé que pour toi qui es venu sans savoir exactement à quoi tu te prêtais j'aurais préféré que tu sois venu poussé par un désir de rédemption comme tes autres soeurs mais si tu exauces le désir de Dieu et si tu fais d'une mauvaise action la pierre angulaire de ta nouvelle vie je te dirai la parole de paix Jésus qui au début était très sévère s'est fait de plus en plus doux tout en demeurant ainsi Dieu qui exclut toute faiblesse de sentiments et aussi toute erreur d'appréciation sur sa bonté maintenant il se tait regarde la femme rester toujours debout mais courbée courbée de plus en plus à quelques deux mètres de lui au milieu de son discours elle a porté au visage en les appuyant sur le voile deux belles mains qui se détachent sur le manteau sombre toutes ornées d'anneaux elle a des bracelets au poignet de ses bras nus jusqu'aux coudes je ne pourrais pas dire si la femme pleure ou non si elle le fait c'est certainement en silence car on n'entend pas de sanglots et on ne voit pas de secousse elle ressemble à une statue tant elle est immobile dans ses vêtements sombres puis tout d'un coup elle tombe à genoux et se pelotonne sur le sol alors elle pleure vraiment et elle ne se retient pas de le faire voir et puis restant ainsi comme un chiffon par terre elle parle c'est vrai tu es vraiment un prophète tout est vrai ils m'ont payé pour cela mais ils m'avaient dit que c'était pour un pari ils t'auraient découvert dans ma maison mais aussi près de toi femme je n'écoute que le récit de tes fautes interrompt Jésus c'est vrai je n'ai pas le droit d'accuser quelqu'un car je suis une fausse dit mon dix tout est vrai je ne suis pas heureuse je ne jouis pas des richesses des festins des amours je rougis en pensant à ma mère j'ai peur de Dieu et de la mort je hais les hommes qui me paient tout ce que tu as dit est vrai mais ne me chasse pas Seigneur personne jamais depuis ma mère ne m'a parlé comme toi et même tu m'as parlé avec encore plus de douceur que ma mère qui dans les derniers temps était dure avec moi à cause de ma conduite pour ne plus l'entendre je me suis enfui à Jérusalem mais toi et pourtant c'est comme si ta douceur était de la neige sur le feu qui me dévore mon feu se calme et même c'est un autre feu il était tardant mais il ne donnait ni lumière ni chaleur j'étais de glace et dans les ténèbres oh combien j'ai voulu souffrir que de douleurs inutiles et maudites je me suis donné Seigneur je t'ai dit à travers la porte entre ouverte que j'étais une malheureuse et d'avoir pitié c'était des paroles mensongères qu'il m'avait enseigné de te dire pour t'attirer dans le piège il m'avait dit qu'ensuite ma beauté aurait fait le reste ma beauté mes vêtements la femme se lève maintenant qu'elle s'est redressée je vois qu'elle est grande elle a arraché son voile et son manteau et elle apparaît dans sa vraie beauté de femme brune à la peau très blanche ses yeux agrandis par le bistre sont grands et très beaux ils ont un regard d'innocence étonné qu'il est étrange de trouver chez une femme de ce genre peut-être les pleurs les ont-ils déjà lavés la femme arrache et piétine l'étoffe du manteau déchire son voile arrache les boucles précieuses de l'un et de l'autre et les jette au sol enlève ses bagues et ses bracelets lance au loin les ornements de sa tête saisit les boucles frisées remplies de barrettes brillantes et se les arrache et se dépeigne pour faire disparaître l'artifice de sa coiffure dans une furie de sacrifices qui est même effrayante le collier qu'elle a au cou arraché violemment ses graines sur le sol et son pied chaussé de sandales ornées piétine les gemmes et les écrase la ceinture précieuse suit le sort commun et de même une broche qui retenait avec art l'étoffe du vêtement sur la poitrine et tout cela pendant qu'à voix basse angoissée elle répète loin loin chose maudite loin vous et ceux qui me le sont donné au loin ma beauté au loin mes cheveux au loin ma peau de jasmin vivement elle saisit une pierre pointue qu'elle voit sur le sol et se frappe jusqu'au sang le visage la bouche elle se griffe avec ses ongles colorés le sang dégoûte des blessures ses traits se gonflent sous les cou jusqu'à ce que sa furie s'apaise haletante épuisée défigurée dépeignée déchirée dans un vêtement souillé par le sang et la terre elle se jette sur le sol au pied de Jésus en gémissant et maintenant tu peux me pardonner si tu vois mon coeur car il n'y a plus rien de mon passé plus rien de tu as triomphé seigneur de tes ennemis et de ma chair pardonne-moi mon péché je te l'avais déjà pardonné quand je suis venu à ta rencontre lève-toi et ne pêche jamais plus dis-moi ce que je dois faire pour le faire éloigne-toi des lieux de ton péché de ceux qui savent qui tu es ta mère oh mon seigneur elle ne m'accueillera plus elle me hait à cause de mon père qui est mort par ma faute en me maudissant si t'accueille Dieu qui est Dieu et s'il t'accueille parce qu'il est père peut-elle ne pas t'accueillir la mère qui t'a engendrée et qui est femme comme toi va humblement à elle pleure à ses pieds comme tu pleures au mien fais-lui tes aveux comme tu l'as fait à moi dis-lui ta souffrance invoque sa pitié ta mère attend ce moment depuis des années elle l'attend pour mourir en paix supporte ces paroles d'amoureux reproches comme tu as supporté les miennes moi j'étais pour toi l'étranger et pourtant tu m'as écouté c'est ta mère tu as donc un double devoir de l'écouter avec respect la femme dit tu es le Messie tu es plus que ma mère tu le dis maintenant mais quand tu es venu pour me tenter tu ne savais pas que j'étais le Messie et pourtant tu as écouté mes paroles tu étais si différent des hommes ainsi tu es saint ô Jésus de Nazareth ta mère est sainte comme mère et comme créature par ces prières tu as trouvé miséricorde auprès de Dieu elle est toujours sainte la mère et Dieu veut qu'on lui fasse honneur je l'ai déshonorée tout le village le sait raison de plus pour aller à elle et lui dire mère pardon et pour lui consacrer ta vie pour la dédommager des peines qu'elle a souffertes à cause de toi je le ferai mais seigneur ne me renvoie pas à Jérusalem eux m'attendent et je ne sais pas si je saurais résister aux menaces laisse moi ici jusqu'à l'aube et ensuite attends un moment Jésus se lève va vers la porte de la cuisine frappe se fait ouvrir il dit Élise viens dehors Élise obéit Jésus la conduit vers la femme qui voyant venir une autre femme et âgée a un mouvement de honte et cherche à couvrir son visage et son vêtement provoquant avec les restes du manteau et du voile déchiré écoute Élise je quitte immédiatement cette maison tu diras à mes apôtres qu'ils me rejoignent à l'aurore à la porte d'Hérode tous sauf Judas de Kériot qui doit venir avec moi tu feras dormir cette femme avec toi tu peux prendre mon lit car je ne reviendrai pas à Nobé d'ici longtemps demain quand Jean s'éveillera toi et lui accompagnerai cette femme ou elle vous dira tu lui donneras un vêtement ordinaire et un de tes manteaux et vous l'aiderai en tout c'est bien Seigneur il sera fait comme tu veux je regrette pour Jean moi aussi je voulais lui faire plaisir mais la haine des hommes interdit au fils de l'homme de donner une heure de fête à un juste et ensuite Seigneur ensuite tu peux retourner à Bethsure en attendant adieu que ma bénédiction et ma paix soient avec toi adieu femme je te confie à une mère et à un juste cependant si tu crois devoir retourner prendre tes affaires non je ne veux rien voir du passé Élise dit mais ma brave femme tu ne peux certainement pas tout laisser à l'abandon tu n'as pas des serviteurs ni des parents je n'ai qu'une servante et tu devras la congédier tu devras je te prie de le faire toi à ton retour aide-moi à guérir tout à fait aux femmes et dans sa voix il y a une véritable angoisse oui ma fille oui ne t'inquiète pas demain nous penserons à tout viens maintenant en haut avec moi et Élise la prend par la main et la conduit à l'étage par l'escalier dans une des petites chambres puis elle descend rapidement j'ai pensé qu'il serait bien que tout le monde te voit sans elle Seigneur et que l'on ne sache pas où elle est ses bijoux elle se penche pour ramasser bagues et bracelets boucles et épingles de coiffure et la ceinture et autant de perles qu'elle peut trouver du collier brisé qu'est-ce que j'en fais Seigneur viens avec moi tu as raison il est bien qu'il me voit ils entrent dans la cuisine tous regardent Jésus d'un air interrogateur le vieux Jean s'est levé aussi peut être réveillé par une discussion Élise donne à Thomas les choses précieuses et toi Thomas tu les vendras demain à quelques orfèvres cela servira pour les pauvres oui ce sont des bijoux de femmes de sept femmes c'est la réponse à ceux qui pensent qu'une chair peut tenter le fils de l'homme et l'écarter de sa mission et c'est aussi un conseil pour ceux qui me haïssent que toute machination est inutile pour trouver matière d'accusation Jean Élise te dira ce que tu dois faire je te bénis le vieillard affligé tu me quittes Seigneur je le dois à Dieu que la paix soit avec toi il se tourne vers les apôtres allez-vous reposer tous sauf Judas de Carriote qui vient avec moi mais où il fait nuit objecte Judas priez cela ne te fera pas de mal à moins que tu craignes l'air de la nuit si tu le respires avec moi Judas baisse la tête et de mauvaise grâce il prend son manteau pendant que Jésus prend le sien demain à la porte d'Hérode à l'aurore nous irons au temple et non le nom est unanime celui de Judas est le plus fort nous irons au temple n'as-tu pas dit peut-être que tu les as persuadés de me laisser en paix c'est vrai et alors nous irons au temple viens et il se dirige vers la sortie et ainsi elle est déjà finie la fête que nous avions préparée dit Pierre en soupirant fini avant de commencer dois-tu dire lui répond Jacques de Zébédé Jésus est déjà sur le seuil de la porte ouverte il se retourne et bénit puis il disparaît dans la nuit dans la cuisine tous sont muets enfin Mathieu demande à Élise mais qu'est-il arrivé enfin je ne sais pas il y avait une femme en pleurs et il m'a dit ce qu'il vous a dit aussi à vous qui était-ce d'où et pourquoi est-elle venue je ne sais pas bien allons et tous s'en vont sauf Mathieu et Barthélémy qui dorment à la maison chapitre 230 Jésus et Judas de Kériote vers Jérusalem l'aube éclaire l'horizon le bois d'olivier qui couvre la colline s'éclaire tout doucement et sort de l'ombre les troncs encore dans l'ombre sont invisibles alors que les frondaisons argentées se montrent déjà il semble que du brouillard se soit répandu sur la colline mais ce n'est que la grisaille des feuillages dans la lumière incertaine du matin Jésus est seul sous les oliviers mais ce n'est pas le Gethsémanie car le Gethsémanie est parallèle je dirais ainsi au Moria alors qu'ici le Moria reste en face nous sommes donc au nord de Jérusalem au-delà des tombeaux des rois Jésus prie encore et il ne cesse pas de le faire même quand le gazouillis des oiseaux lui indique que le jour est venu c'est seulement quand le premier rayon du soleil maintenant levé éclaire un point d'or dans l'or jusqu'à ce moment plutôt terne des coupoles du temple qu'il se met debout il se lève et secoue son manteau qui a des traces de terre et quelques petites feuilles sèches attachées à la lourde étoffe il se lisse avec la main la barbe et les cheveux et puis rajuste son vêtement et sa ceinture il observe les brides de ses sandales remet son manteau et descend en bas de la colline par un sentier à peine marqué entre les troncs peut-être se dirige-t-il vers cette maisonnette à mi-pente du toit de laquelle monte un peu de fumée mais non il tourne par un chemin plus large qui descend vers la route principale qui mène à la ville derrière lui l'iscariote dégringole la colline je dis dégringole car il court comme un fou pour rejoindre le maître et arrivé à portée de voix il l'appelle Jésus s'arrête Judas le rejoint tout essoufflé maître heureusement pour moi que j'ai pensé à venir te chercher tu t'en allais ainsi sans moi hier soir tu me disais de t'attendre dans la maison que tu serais certainement venu au contraire n'ai-je pas dit à tout le monde de m'attendre à la porte d'Hérode à l'aurore c'est l'aurore et je vais à la porte d'Hérode oui mais c'était pour les autres nous deux nous étions ensemble ensemble Jésus est très sérieux mais oui maître nous sommes venus ensemble tu l'as voulu puis tu as préféré aller prier tout seul mais j'étais disposé à venir avec toi à Nobé tu as montré clairement qu'il ne t'était pas agréable de passer la nuit en prière avec ton maître et je t'ai épargné de faire un acte de vertu forcée il n'aurait servi à rien le bien il faut savoir le faire spontanément pour qu'il ait du parfum et qu'il soit fécond dans le cas contraire ce n'est qu'une pantomime et parfois c'est pire qu'une pantomime mais moi pourquoi es-tu si sévère avec moi depuis quelque temps tu ne m'aimes plus c'est avec plus de raison que moi je pourrais te demander tu ne m'aimes plus mais je ne te le demande pas parce que cette question serait une chose inutile et que moi je ne fais jamais des choses inutiles hé bien sûr car tu sais bien que je t'aime je voudrais le savoir Judas de Kériot et je voudrais pouvoir te dire je sais que tu m'aimes mais de même que je ne fais jamais de choses inutiles ainsi je ne dis jamais de paroles fausses je ne te dis donc pas que je sais que tu m'aimes mais comment maître je ne t'aime pas je ne travaille pas pour toi peux-tu en douter cela m'afflige moi qui dès que je comprends qu'une chose t'afflige je ne la fais plus et je veille pour qu'elle ne soit pas faite regarde j'ai compris qu'il te déplaisait que je sorte la nuit je ne suis plus sortie j'ai compris que te fatiguaient exagérément les discussions de tes adversaires je suis allé et on ne m'a pas épargné les offenses leur dire d'y renoncer et tu vois que tu n'as plus été importuné et j'espère que tu ne le seras pas non plus au temple tu n'es pas juste maître avec le pauvre Judas tu es le premier parmi ceux qui me suivent à me taxer d'injustice oh pardon mais tes paroles ta sévérité m'affligent tellement que je ne sais plus réfléchir cela m'affole crois-le allons ma paix faisons la paix entre nous je veux être avec toi comme si je n'étais qu'un avec toi ensemble toujours autrefois nous l'étions mais maintenant dis-moi Judas quand donc le sommes-nous oh encore cette nuit-là ou encore parce que je ne suis pas venu avec toi à Betabara mais tu sais pourquoi je ne suis pas venu pour ton bien et cette nuit-là je suis un homme jeune Seigneur mais à part ces moments où je l'avoue je puis m'être trompé et même certainement où je me suis trompé je suis toujours près de toi ce n'est pas du voisinage corporel que je parle mais du voisinage spirituel de celui de la pensée et du cœur tu es loin Judas de ton sauveur et tu t'en éloignes de plus en plus voilà pour moi tous les reproches et pourtant tu vois avec quelle humilité je les reçois je t'ai dit renvoie-moi tu m'as retenu et alors que veux-tu de moi ce que je veux je voudrais ne pas avoir pris inutilement une chair pour toi c'est cela que je voudrais mais désormais tu appartiens à un autre père à un autre pays tu parles une autre langue oh que faire mon père pour purifier le temple profané de celui qui est ton fils et mon frère Jésus pleure très pâle en parlant à son père Judas aussi prend un visage terreux et s'écarte un peu en silence Jésus le dépasse de quelques pas et descend la tête penchée enfermée dans sa douleur et alors Judas fait un geste de mépris de menace je dirais de cruel serment derrière l'innocent son visage jusqu'alors masqué par une patine hypocrite de douceur et d'humilité devient anguleux dur brutal cruel vraiment démoniaque toute la haine mais une haine qui n'est pas humaine se voit dans le feu de ses noires pupilles et ce feu de haine se concentre sur la haute personne de Jésus puis après un haussement d'épaule et un coup de pied coléreux Judas met un point final à son raisonnement intérieur et il se remet en chemin après s'être repris comme quelqu'un qui a pris une décision désormais irrévocable la ville est proche avec ses murailles des gens se pressent aux portes étrangers maraîchers habitant des villages voisins parmi ceux qui sont près des murs se trouvent les onze apôtres qui voyant le maître vont à sa rencontre maître pendant que nous attendions ici il est venu un homme pour te chercher il a dit que Valéria te prie d'aller près de la synagogue des affranchis romains mais d'y aller vraiment qu'elle s'y trouvera c'est bien nous allons y aller allons d'abord chez Joseph de Séphoris car mon vêtement n'est pas propre Pierre demande où as-tu dormi Seigneur nulle part Simon j'ai prié sur la colline et la terre était humide et boueuse même tu vois pourquoi prier ainsi en plein air Seigneur cela pourrait te faire mal les éléments ne nuisent pas au fils de l'homme les choses de Dieu sont bonnes ce sont les hommes qui haïssent l'homme Pierre soupire il s'éloigne vers la maison du Galiléen suivi par les autres il s'éloigne